Coucou tout le monde bienvenue dans une nouvelle guidance et aujourd'hui on va aller voir au niveau des crush donc j'explique un petit peu le mot crush comment je le détermine c'est un mot qui est utilisé beaucoup par les ados qui veut dire un coup de coeur en fait clairement ici cette guidance concernera les personnes qui ont eu un coup de coeur pour quelqu'un mais que vous ne connaissez pas ou très peu vous ça peut être un collègue de travail ça peut être quelqu'un que vous croisez souvent à la boulangerie puisqu'il n'habite pas très loin de chez vous ça peut être un voisin on s'en fout de qui c'est finalement enfin de quelles circonstances est la rencontre mais ici on vient vraiment parler de quelqu'un avec qui il n'y a pas eu de relation et qui n'en a pas actuellement c'est à dire que voilà vous avez un coup de coeur pour cette personne vous avez l'impression peut-être qu'il ya un peu de drague entre vous deux ou l'impression que vous intéressez cette personne de par son comportement mais rien n'a été dit ni de votre côté ni du sien voilà pour remettre les choses dans l'ordre pour voir si cette guidance vous correspond j'ai envie d'accord de faire ça ici c'est à dire j'ai pris la femme qui vous représente à vous que vous soyez un homme ou une femme je prends une femme parce que je suis une femme et que j'ai envie de prendre une femme mais si vous êtes un homme sentez vous aussi concerné par cette femme on va dire que c'est l'énergie féminine le côté sentimental émotionnel intuitif voilà donc ça ça vous représente et je vais prendre quatre cartes supplémentaires ensuite je reprendrai cette carte là avec les autres cartes pour voir la situation actuelle dans laquelle vous êtes ça vous permettra de vous situer bien sûr si vous ne vous sentez pas concerné vous pouvez aller faire un autre choix ou alors continuer à la guidance sentez vous libre de faire ce qui résonne en fonction de vous alors c'est parti donc pardon les choix sont sur l'image de la vidéo youtube j'ai marqué un deux et trois donc j'ai mis des images de couple prenez ce qui résonne voilà donc on commence par le choix numéro un pour aller voir votre situation à vous qui regardez actuellement ok le choix donc j'ai coupé et c'est parti alors une deux trois et quatre c'est parti hop je vous remets tout ça ensemble pour le choix votre situation actuelle alors là déjà vous vous regardez vers l'avenir vous êtes tourné actuellement on va voir vers quoi alors vers un homme donc on voit ici qu'il ya une connexion entre deux personnes donc vous vous regardez on voit que vous êtes collés il n'y a rien entre vous donc là on se regarde donc c'est déjà bon signe on a le foyer la fidélité et le cercueil ok très sympa à interpréter donc ici vous êtes en train de regarder un homme l'homme vous regarde également vous êtes collés on a le foyer donc intérieurement on est fidèle on est fidèle à ce qu'on ressent ici d'accord on suit son intuition donc je dirais qu'ici la situation c'est que il ya effectivement bien un crush entre vous deux dans cette personne je peux vous dire qu'elle vous regarde déjà il ya un lien vous êtes collés avec le foyer on peut avoir l'envie aussi de créer quelque chose ensemble un foyer il ya la fidélité d'accord et je dirais qu'avec la mort à la fin de tirage c'est que c'est comme ça que je le ressens mais après voyez ce qui résonne en vous c'est qu'ici vous êtes prêts à mettre fin à certaines choses si c'est sur votre chemin pour être ensemble avec cette personne donc quoi qui se mettra entre vous pour l'instant il n'y a rien qui se met entre vous mais je pense que s'il ya rien qui se met entre vous c'est pas qu'il ya des choses à régler de votre côté et du sien qui a rien à régler pardon je pense que c'est que vous êtes prêt à tout pour être avec cette personne donc a vraiment un gros crush prenez ce qui résonne mais c'est ce que je peux ressentir ça peut être aussi qu'actuellement vous êtes et vous et cette personne en train de mettre un terme à des choses dans votre vie et que vous vous rencontrez au bon moment et vous allez pouvoir créer quelque chose ensemble dans la fidélité être à l'écoute de vous même ici c'est et vous et cette personne vous avez décidé d'écouter votre coeur d'accord d'être fidèle à ce que vous ressentez intérieurement et de couper avec tout ce qui vous empêchera d'aller vers ce que vous souhaitez au plus profond de votre coeur voyez on a la carte des ponts qui représente aussi les liens ok donc quoi là c'est votre situation actuelle donc vous soyez un homme ou une femme l'interprète l'interprétation est la même bon voilà déjà ça commence bien c'est de bonne augure bah du coup je vais demander déjà dans un premier temps est ce que vous intéressez cette personne est ce que vous l'attirez cette personne au niveau physique déjà je vais prendre plusieurs cartes différentes et on va aller voir l'interprétation de ce que je peux vous dire au niveau physique est ce que cette personne le choix est intéressé par vous au niveau du physique ok alors on a la carte de la rentrée d'argent ok alors vous inquiétez pas vous interprétez ça de manière intuitive ok où là il ya beaucoup de choses je vais prendre tout ce qui vient c'est très beau ok alors ici j'ai demandé au niveau physique mais c'est pas forcément le physique qui ressort en priorité alors attention ça veut pas dire cette personne vous ne l'intéressez pas physiquement ici je pense qu'il ya vraiment un attrait physique mais ce qui prend le dessus sur le physique c'est autre chose et c'est très beau en fait ici avec la rentrée d'argent le coeur il est sorti à l'envers cette carte elle représente l'ouverture du coeur ici moi je pense que quand vous vous êtes vu pour la première fois cette personne à la ressenti une grande richesse émotionnelle c'est à dire qu'elle a eu beaucoup d'émotions c'est venu ouvrir une partie de son coeur qui était peut-être fermé par protection on voit qu'à le début c'est venu éveiller des choses qui étaient endormies chez elle vous êtes venu réveiller le coeur de cette personne tu commences quelque chose de nouveau une nouvelle vie peut-être cette personne a la ressenti qu'il avait un fort potentiel d'accord entre vous et elle au niveau sentimental mais elle sait aussi cette personne qu'il faut qu'elle patiente d'accord que c'est bientôt près mais qu'elle doit guérir quelque chose encore donc déjà c'est très intéressant ok alors je vais prendre aussi des cartes de ce jeu là ok je pose les cartes et je vous interprète après un donc ici à des traits caractères physiques et autres d'accord donc ça pourra aider aussi à vous situer par rapport à cette personne bien sûr s'il ya des traits caractères qui ne correspondent pas santé vous pas bloqué alors celle là je les prends pas pour la simple et bonne raison que ça a sauté bon alors celle là elle va absolument sortir donc je vais la laisser parce qu'elle me saute des doigts à chaque fois que je la reprends ok je vais en prendre 5 également je sais pas pourquoi il y en a 5 qui sont sautés je sens qu'il ya le 5 qui est important le 5 pour moi représente le changement intérieur qui va manifester des changements extérieurs dans la matière donc ici peut-être que l'évolution alors là le but c'est pas de voir pour l'instant l'évolution de la relation on va aller voir plus tard dans la guidance mais déjà je ressens que on a envie de faire les choses bien là j'ai quelqu'un qui a envie de faire les choses correctement ok alors en dos dès qu'on a l'impulsion pas quelqu'un d'impulsif mais le tirage ne me montre pas ça du tout donc je pense que cette personne est très attiré par vous et a vraiment envie de quelque chose avec vous mais pour l'instant elle veut faire les choses bien donc elle préfère être patiente parce qu'elle a encore une guérison à effectuer cette personne alors j'ai interprété le reste cette personne en fait elle a envie d'être juste avec elle avec d'autres personnes si d'autres personnes sont impliquées et avec vous également ici je vois que c'est quelqu'un qui a potentiellement des enfants alors peut-être parce que si on parle d'un crush c'est à dire un coup de foudre c'est possible que vous êtes engagé de votre côté que cette personne ne soit également d'accord on a vu la carte de la mort peut-être que vous êtes vous en fin de cycle dans votre vie actuellement vous êtes en train de couper des choses peut-être que vous êtes célibataire c'est possible aussi mais peut-être cette personne également est en train de sortir d'une relation qui ne lui correspond plus mais c'est pas encore fait d'accord donc il ya encore des choses à mettre en place et cette personne elle veut pas tromper la personne avec qui elle est avec vous elle veut faire les choses correctement donc ici on voit qu'il ya de la justesse cette personne elle veut faire les choses doucement à le elle veut prendre le temps d'apprendre à vous connaître ici on a la carte qui dit faisons connaissance je veux tout savoir de toi cette personne en fait elle a vraiment envie de prendre le temps de vous découvrir c'est comme si vous étiez j'ai cette image qui est très belle un bonbon voyez qu'elle adore en fait qu'à qui voilà et elle va prendre le temps vraiment de le déguster de d'ouvrir le papier tout doucement vraiment donc ici on peut parler de quelqu'un qui a les yeux clairs et c'est une personne qui est très intuitive ou alors à la cette rencontre c'est une connexion d'âme à la ressenti beaucoup de choses intuitivement en elle voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps elle vous dit également cette personne j'ai des enfants mais je ne suis pas fermé en avoir d'autres donc elle n'est pas fermé avoir d'autres enfants d'accord si par exemple vous en avez pas vous en avez mais voulait en avoir d'autres il y aura une possibilité potentiellement ou alors c'est simplement que peut-être qu'elle a des enfants vous en avez également et qu'elle est ouverte à créer une famille recomposée heureuse voilà ok donc ça commence plutôt bien ok alors ici je vais essayer de demander un peu plus au niveau physique mais je pense que de toute façon honnêtement je pense que c'est bien plus grand que ce que seulement côté physique je pense effectivement j'aimerais bien approfondir un peu donc je vais le faire mais je pense que vraiment ici quand même voilà alors je vais demander ici au niveau physique est ce que vous attirer cette personne le choix numéro un au niveau physique ok communication sincère déclaration d'amour en dos de deck en fait ici on vient me redire ça je pense qu'ici il est important de comprendre que ce n'est pas une relation qui est basée sur le physique uniquement c'est quelqu'un ici si on ne donne pas d'indication sur le physique c'est que c'est pas du tout quelqu'un qui a été attiré en premier lieu par votre physique alors voilà je pense pas que vous cette personne ne vous trouve pas beau pas belle c'est pas du tout le cas c'est simplement que là ce qui s'est passé c'est qu'une reconnexion d'âme vous avez réveillé cette personne intuitivement elle ressent que vous êtes lié 1 que elle a encore des choses à guérir parce qu'elle veut faire les choses correctement avec vous ici on voit la rupture séparation cassure fin de relation donc peut-être qu'actuellement elle en fin de relation actuellement ou qu'elle pense à mettre fin de relation qui ne fonctionne plus peut-être qu'elle se voilait la face qu'elle ne voulait pas voir sa relation dans laquelle elle était n'était plus bénéfique ou peut-être que non mais qu'ici voilà on voit qu'actuellement on a le 5 de bâton donc c'est pour ça aussi qu'avec 5 conflit et dispute tension faire preuve de sagesse cette personne peut-être qu'actuellement à travers des conflits des disputes par rapport à une séparation et que du coup c'est pour ça qu'elle veut être patiente et juste parce qu'elle veut peut-être pas vous emmener dans une relation tout de suite où il ya des conflits déjà qui ne vous correspondent pas et auxquels vous pourriez être impacté voyez donc pour l'instant cette personne elle ne dit rien elle ressent que vous êtes quelqu'un en fait avec qui a un fort potentiel d'accord elle vous voit comme un cadeau de la vie comme une nouvelle chance de vivre vraiment une relation qui puisse être vraiment bien mais pour l'instant elle ne vous dit rien parce qu'elle veut pas vous mettre dans de l'attente je pense donc ici elle fait confiance à ce qu'elle ressent et elle lâche prise d'accord elle lâche prise et elle est concentrée sur ce qu'elle doit laisser derrière elle et c'est ce qu'elle doit régler et je pense qu'une fois que ce sera réglé elle viendra vers vous pour vous dire ce qu'elle a à vous dire ok donc là j'ai la réponse au niveau physique c'est que oui cette personne vous lui plaisait aussi physiquement mais c'est pas la priorité ici c'est pas une relation qui est basée sur la superficialité sur du physique là c'est vraiment que elle sent que vous êtes une personne qui lui correspond que vous lui êtes destiné alors à vous de voir ce que vous ressentirez également 10 dp en fin de cycle deuil beaucoup de souffrance à terminer donc vous pouvez être vous deux vous qui me regardez cette personne dans cette situation où moi je ressens plus que c'est cette personne mais ça peut vous correspondre aux deux ou à vous prenez les énergies voilà peuvent être donc vraiment là avec le 10 dp cette personne elle est en train de clôturer une fin de cycle qui était importante pour elle et c'est pour ça que pour l'instant elle garde le silencieux où le voilà elle dit rien parce que il faut qu'elle casse libère qu'elle qu'elle règle de son côté ce qu'elle a réglé et c'est des choses qui ne vous concerne pas et dans lesquels elle veut pas vous impliquer ok je vais demander cette personne comment elle se sent qu'elle vous voit voilà on va faire ça vu que je peux pas avoir des indications physiques je vais demander cette personne quand elle est à votre contact quand elle est auprès de vous comment elle se sent je suis déterminé donc elles se sont déterminés à régler ce qu'elle a réglé à guérir pour aller vers vous vous voyez ça la pousse en fait cette personne pour l'instant elle elle quand elle vous voit elle se dit qu'elle n'a pas le droit de vous dire ce qu'elle a à vous dire parce qu'elle ne veut pas ça serait pas juste en fait c'est à dire cette personne elle a envie d'être vers vous mais elle n'est pas libre actuellement elle doit se libérer elle doit guérir je pense la guérison elle est déjà en cours mais elle doit se libérer sortir d'une relation et du coup elle ne veut pas vous mettre dans une espèce entre guillemets de triangulaire même si elle en séparation elle ne veut pas du tout débuter un début de relation parce que pour elle ce serait pas équilibré ce serait pas juste vis-à-vis de vous voilà et quand elle vous voit cette personne se sent heureuse elle se sent bien cette personne à votre contact alors vous savez quoi j'en mette 5 puisque puisque toutes les cartes sortent par cinq je vais continuer comme ça donc encore deux quand cette personne vous voit comment elle se sent cette personne alors là j'en ai trop alors elle a le vraiment tombé et allait tomber sur le chakra du coeur je sais pas si vous l'avez vu claquer je suis responsable de ma vie cette personne elle reprend le pouvoir de sa vie elle se sent responsable et elle assume aussi les responsabilités et les conséquences de ses actes elle a énormément conscience que les actes de les mots les comportements la façon qu'elle a de se comporter à des actes en fait et des conséquences et elle ne veut pas vous impliquer donc si cette personne vous ressentez intuitivement qu'elle attirée ou qu'il ya quelque chose qui se passe mais qu'elle vous fuit qu'elle ne vous parle pas ou qu'elle est bizarre ou voilà vous sentez qu'à des trucs ben en fait c'est que elle veut elle est attirée par vous mais elle se freine parce qu'elle veut pas vous en vous impliquer dans une situation qui ne vous quelque part elle veut vous protéger en fait de cette situation alors je vais la remettre ici et je vais en prendre une dernière comment se sent cette personne quand à votre contact quand vous vous voyez je reste sourde aux personnes aux pensées négatives en fait cette personne quand elle vous voit ou quand elle est près de vous d'accord si vous êtes en présent vous travaillez ensemble je sais pas cette personne en fait elle oublie toutes les mauvaises choses c'est à dire qu'elle a les yeux fixés sur vous elle voit ce potentiel énorme au niveau relationnel sentimentale avec vous elle a le coeur plein d'amour et donc ici tous ces problèmes en fait c'est pas qu'elle les oublie mais ça lui donne la force quand elle vous voit de dire ok je suis déterminé je vais me sortir de cette situation là et on va pouvoir ensuite démarrer quelque chose de magnifique voyez cette personne voulait aider à rester positif et à rester fermé aux idées aux pensées ou aux gens extérieurs un négatif pour elle waouh c'est très beau je m'attendais pas à ce que ça parle autant ok ok du coup je pense qu'on a pas mal d'indications j'ai envie de laisser ces cartes là je vais prendre l'oracle de lucie et je vais voir je pense que je vais quand même poser la question d'accord au niveau psychique alors je vais pas prendre celui là par contre pour faire le niveau psychique je vais prendre lequel je vais prendre celui là au niveau psychique alors j'ai mis le mot psychique et pas psychologique parce que le psychique c'est comment dire la capacité enfin le côté psychique résume plein de domaines du mental d'accord le psychologique c'est la façon dont le mental avec ses peurs ses blessures et ses blocages à traiter les informations psychiques le côté psychique c'est le conscient et l'inconscient toutes ces choses là donc c'est pour ça que j'ai mis ce mot là donc au niveau psychique cette personne est ce que vous la vous l'attirez vous l'intéressez bien sûr si vous n'avez pas encore pu beaucoup communiquer ce sera des aides et des détails parce que si vous n'avez pas eu beaucoup d'échanges vous n'avez pas vu beaucoup voilà si c'est quelqu'un vous avez croisé à la boulangerie une fois ou deux vous avez juste échangé un bonjour ça va voilà mais on va on du moins on va voir ici quand même au niveau psychique vous intéressez cette personne au niveau psychique entrevue déjà on voit quand vous croisez on parle bien de ça qu'on se croise qu'on se voit au détour d'une rue au travail voilà peut-être à la machine à café j'en sais rien victoire réussite voyage ou déménagement en fait ça ressort beaucoup dès que cette personne elle vous voit en fait ça vient lui activer le fait qu'il faut qu'elle se sort d'une situation qu'elle se déplace qu'elle déménage qu'elle y aura une réussite en fait qu'elle va réussir en fait dès qu'elle vous voit c'est comme si je sais pas si vous étiez un peu alors non je vais pas dire ça comme ça parce que c'est pas beau j'allais dire vous êtes un peu la carotte qui l'a fait avancer mais non c'est pas beau parce que c'est pas du tout comme ça que mais ouais en fait j'ai pas dégoûté de cette personne elle vous croise ou qu'elle vous voit ou que vous êtes pas loin l'un de l'autre même si elle vous voit pas mais que vous êtes sur le même lieu d'accord énergétiquement ça la boost en fait parce que vous êtes déjà en lien c'est un truc de fou ici c'est fort 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 souffrance énergie tierce trahison peur d'être trompé donc ici on voit que cette personne elle veut se séparer de quelque chose qui la laisse dans des énergies de souffrance c'est à dire qu'elle a envie d'être avec vous vous lui plaisez énormément elle sait que c'est une vie qui aura une victoire une réussite avec vous il ya vraiment un fort potentiel mais elle est encore elle est encore attachée en tout cas coincé dans une dans quelque chose avec une énergie tierce donc ça peut être une autre personne mais ça peut être autre chose qu'une personne donc ça peut être par exemple qu'elle est en couple avec quelqu'un mais ça peut être des parents une famille un boulot voilà si on voit qu'elle souffre quand elle vous voit aussi quelque part ça lui fait du mal parce qu'elle a envie d'aller vers vous elle a envie d'apprendre à vous connaître elle a envie de débuter quelque chose avec vous mais elle peut pas parce qu'elle doit se séparer se libérer et en fait c'est cette douleur qu'elle ressent quand elle vous voit qui la pousse à aller vraiment faire ce travail là se libérer parce que ça la fait souffrir en fait 8 de coupe distance géographique manque prendre du recul alors c'était pour ça que cette personne elle évite de vous croiser de vous voir elle prend du recul parce que en fait ça la met dans une ça la met très mal quand elle vous voit parce que elle a envie d'être avec vous elle a envie de partager d'accord peut-être que vous lui manquez même quand elle vous voit pas par exemple si c'est quelqu'un que vous croisez au travail même si c'est pas régulier c'est peut-être de temps en temps où vous croisez si par exemple pendant quelques temps vous croisez plus eh ben vous lui manquez ou elle en train de se rendre compte que en prenant du recul et en évitant de vous croiser peut-être qu'elle le fait exprès qu'elle va acheter son pain ailleurs par exemple je ne sais pas eh ben cette personne eh ben vous lui manquez elle se rend compte là qu'elle souffre et qu'il faut qu'elle ce qu'elle se libère alors là vous avez vraiment fait un effet à cette personne pour l'instant il n'y a pas de communication il ya du silence radio parce que cette personne elle est bloquée elle ne communiquera pas parce que il faut qu'elle guérisse il faut qu'elle mette un terme à quelque chose pour pouvoir venir vers vous tant que c'est pas fait le fera pas c'est pas par égoïsme ou parce qu'elle n'arrive pas à le faire ou qu'elle doute elle n'a pas de doute du tout c'est parce qu'elle veut être juste pour vous pour l'autre c'est quelqu'un qui est très juste ici je ressens une énergie de quelqu'un qui est très juste qui fait les choses correctement quelqu'un qui a beaucoup de respect pour les autres aussi et pour lui même c'est très beau on a l'âme sœur en dos de deck donc bien sûr la guédance ne prend pas du tout le sens que j'aurais aimé qu'elle prenne puisque effectivement qu'on se le dise bien ça ne répond jamais aux questions que je pose vous êtes bien d'accord avec moi que en fait voilà donc on va pas forcer je vais prendre ce qui vient parce que je pense que ici vous avez des choses à entendre au delà de ce que j'avais préparé pour la guidance je sens une énergie très chaude m'envelopper d'accord donc là je sais pas beaucoup de chaleur énormément de chaleur ok alors je regarde si je pourrais pas prendre je vais continuer avec ce jeu là donc vous savez quoi je vais demander l'évolution potentielle de cette relation est ce que ce crush peut évoluer potentiellement sur une relation stable même si clairement je pense avoir vu la réponse donc je vais continuer avec ces cartes là donc l'évolution de ce crush j'ai le soleil qui vient de sauter dans mes mains alors quelle évolution pourrait avoir ici ce crush l'évolution confiance en soi et en ses idées apprendre ou dire une vérité donc l'as dp c'est la victoire communication sincère déclaration d'amour nouvelles idées pour avancer créativité agir différemment intuition alors c'est la femme masquer intuition silence ou mensonge donc ici pour moi c'est pas du mensonge c'est que alors attendez je vais finir et je vous dis nouveau projet timidité reprendre confiance en soi et en d'autres d'ecs on a deux trois à six mois ok ici on voit que il y aura une victoire il y aura bien une communication sincère alors on parle de déclaration d'amour mais ici ça peut être que cette personne va vous dire voilà qu'elle est intéressée que vous lui plaisait etc ça va évoluer dans ce sens là quand cette personne aura pu je pense se libérer ici on voit qu'on trouve des nouvelles idées pour avancer on est créatif et créatif on a envie d'agir différemment donc ici je pense et c'est en centrale ici on a une femme donc si vous êtes un homme on peut parler de cette personne face à vous si vous êtes intéressé par les femmes enfin si vous regardez pour une femme ici si vous êtes une femme on peut parler de vous on voit qu'ici vous avez de l'intuition d'accord mais peut-être que vous ne dites rien vous non plus à cette personne vous attendez peut-être que ce soit cette personne qui viennent vers vous et ici on vous dit que ça sera une nouvelle nouvelle enfin c'est une nouvelle histoire qui va commencer vous avez un peu de timidité pour l'instant mais que vous allez reprendre confiance en vous d'accord donc ça va se faire doucement je pense ici on voit qu'on prend vraiment le temps d'apprendre à se connaître peut-être que vous dans le passé vous avez vécu des choses aussi peut-être qui ont été compliquées et que c'est pour ça voilà mais ici écoutez je sens toujours cette chaleur enveloppante et puis qui part du chakra du coeur et c'est vraiment impressionnant tout le haut de mon corps est en feu et moi je pense vraiment ici que c'est une relation qui va vous permettre de vous réchauffer je pense que là ça se pourrait bien que vous ayez et vous et l'autre vécu des choses similaires et que vous vous retrouviez à ce moment là pour redécouvrir le véritable amour quelque chose de beau d'équilibré je vais recompléter encore ces cartes pour voir l'évolution de ce crush au niveau d'une potentielle relation amoureuse stable même si j'ai aucun doute ici au vu des cartes authenticité enfant intérieur petite flamme d'amour donc ici on voit qu'on va il y aura une victoire on va réussir à être authentique avec cette petite flamme d'amour aussi c'est prendre confiance en soi s'écouter ça pourrait être un signe de feu ici parce que je ressens beaucoup de chaleur et de côté feu donc c'est possible que cette personne soit un signe de feu mais bon après en fait on a envie d'agir ici il ya un ça me met en mouvement cette rencontre mais cette personne en mouvement je sais pas vous mais elle en tout cas il n'y a pas de doute choix orientation professionnelle équilibre à trouver priorité alors il se peut que ce soit dans le cas de pro voilà peut-être que cette personne aussi a des choix à faire au niveau de son orientation professionnelle doit peut-être équilibrer quelque chose en tout cas ici on voit que cette personne peut-être qu'elle a priorisé son domaine pro parce qu'elle avait des choses qu'elle voulait pas voir elle devait reprendre confiance en elle alors sensibilité créativité famille donc ici on voit que cette personne elle va switcher c'est à dire jusqu'à maintenant elle était très sur le côté pro le côté matériel voilà j'ai pas moins gagner de l'argent construire une maison tout ça peut-être beaucoup plus là dedans et là elle va être plus dans le côté sensible émotionnel créatif mais au niveau de l'écouté de son intuition connecter à ses sentiments à ses émotions elle va le plus aller voir ce côté là authenticité confiance en soi donc on voit qu'ici vous qui me regardez si vous êtes une femme vous êtes dans si vous de comprendre confiance en vous si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme ça peut être cette femme qui a besoin de reprendre confiance en elle à les valets de deniers la force courage ténacité persévérance ici on voit que c'est une ce crush en cette rencontre il ya bien quelque chose mais ça vous demande de la force et du courage il faut garder espoir d'accord même si cette personne actuellement elle a des choses à régler ne soyez pas dans l'énervement dans la colère vraiment c'est quelqu'un qui est bienveillant qui ne veut pas vous bien et à tous ses problèmes d'accord elle veut pas vous créer de problème elle veut vous protéger donc elle viendra vous proposer quelque chose quand elle aura quelque chose à vous proposer parce que là j'entends que c'est comme si elle disait cette personne qu'est ce que tu veux que je propose à cette personne je suis en pleine séparation ou je suis en couple ça va plus faut que je me sépare peut-être que cette personne elle a des enfants donc il ya des enfants en jeu peut-être qu'il ya du matériel aussi en commun peut-être que cette personne voilà ils ont une maison ensemble il ya des choses à régler et elle ne veut pas vous mais se ternir en fait ce magnifique lien avec ça donc elle veut régler ça et ensuite venir vous proposer quelque chose mais en tous les cas elle aura envie de prendre le temps d'apprendre à vous connaître de vous découvrir de faire les choses bien pour vraiment aller sur quelque chose de solide d'équilibré d'accord ici cette personne actuellement elle a des peur des anxiétés des insomnies il ya des choses qui la rendent pas bien elle va pas bien cette personne actuellement elle est pas bien du tout et quand elle va pas bien j'ai l'impression qu'elle pense à vous vous êtes un peu son impératrice vous êtes l'élue de son coeur elle voit en vous une potentielle mère de famille ou si vous êtes un homme un père de famille quelqu'un vraiment qui a tous les archétypes de quelle recherche chez le conjoint ou concubin on voit que voilà il ya la rencontre un coup d'âme reconnexion rencontre imprévue je pense que vous êtes rencontrés cette personne ne s'y attendait absolument pas tout comme vous c'est là c'est le l'univers qui a réuni deux magnifiques personnes je sens vraiment ça deux magnifiques personnes qui ont qui sont réunis par l'univers c'est pas parce que pour l'instant il ya des choses à régler des deux côtés qu'il faut perdre espoir vous inquiétez pas là au vu des cartes ça peut que bien se passer j'ai quoi là de six mois un an patience ok allez on demande avec l'oracle de lucie des précisions ici je prends les messages de comme ça vient je n'ai pas envie de demander de questions j'ai juste pense qu'ils disent qu'ils ont à dire par rapport à ça ici par rapport à votre croche le choix numéro 1 la libération l'excès la stérilité et la stabilité donc ici on vous dit clairement le message est clair net et précis que ça soit alors c'est pareil ici moi je pense que c'est cette personne qui doit se libérer d'une relation qui ne fonctionne plus d'une énergie tierce qui l'impacte mais ça peut vous concernez vous également soit vous êtes tous les deux la même situation soit c'est peut-être vous en moi je vous transmets des énergies maintenant je ressens que c'est plus pour l'autre mais ça peut vous correspondre à vous également ici on voit que cette personne elle doit se libérer qu'actuellement elle n'est pas bien des mots émotionnel là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase elle n'en peut plus la situation dans laquelle elle est elle est stérile pourquoi parce que déjà cette relation ne lui apporte plus rien elle n'est pas heureuse cette personne et quand elle vous voit elle voit en fait c'est comme si elle voyait voyez c'est comme si elle était dans le désert un il n'y a rien et en fait elle vous voit et elle voit un beau jardin fleuri où elle pourrait aller s'épanouir se sentir bien quelque chose qui lui apporterait de la stabilité mais elle peut pas venir vers vous parce qu'elle est encore coincé dans ce désert donc il va falloir qu'elle se libère ses chaînes pour pouvoir faire cette transition et aller vers de la stabilité avec vous voilà cette guérison aussi là que je sens c'est que je pense que cette personne elle va reprendre confiance en elle il ya une notion entre vous deux c'est à dire que cette relation va vous permettre de reprendre confiance en vous chacun de votre manière et chacun de votre côté voilà vraiment ici ici j'ai deux âmes qui ont vécu des choses douloureuses difficiles qui ont fait mal et l'univers vous met tous les deux sur le chemin l'un de l'autre pour vous puissiez ensemble réapprendre à aimer voir que une relation sentimentale positive elle est possible quelque chose d'équilibré vous voyez vos attentes au niveau sentimentale autant de votre côté que du sien sont les mêmes en fait d'accord vraiment là en tout cas c'est quelqu'un qui a énormément de respect de justesse et on parle bien d'un croche et je sens déjà beaucoup de sentiments donc ça pourrait bien être un lien d'âme ici ok bien sûr on nous dit qu'il y aura bien de la séduction de la drague et voulu plaider bien physiquement on me le précise qu'en fin de tirage merci les gars donc voilà vous me plaisez vraiment cette personne n'y a aucun problème physiquement ça match de ouf ok alors est ce que je reprendrai pas quelques cartes supplémentaires on va prendre ça allez quelques cartes supplémentaires ici pour vous le choix numéro un ici vous de votre côté et l'autre également de son côté on voit qu'il ya des rancunes par rapport à des relations qui n'ont pas fonctionné voyez on voit ici je vous ressens vraiment vous et l'autre c'est à dire qu'il ya deux personnes qui sont tristes qui sont en peine qui ont vécu des choses qui étaient compliquées d'accord dans des relations et vous allez pouvoir vous retrouver pour créer quelque chose qui vous correspond à votre image à vous deux je ressens vraiment ça c'est une histoire qui va vous permettre d'ouvrir votre coeur vous cette personne cette rencontre vous ouvre le coeur tout comme elle vous avez le même effet sur elle c'est comme si vous étiez venu vous réanimez l'un et l'autre ici on voit que on a l'ancrage mais ça revient que cette stabilité c'est une relation qui va vous apporter beaucoup 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 de stabilité à l'un et l'autre et ça vous permettra de sortir de la confusion et du doute si actuellement il ya la confusion et du doute on vous conseille de vous ancrer mais moi je vous le dis clairement c'est une relation vous allez ensemble retrouver la paix intérieure chacun de votre côté et ensemble vous allez avancer aller loin c'est très beau c'est vraiment un énorme potentiel ici ok bon alors je vais passer au breloque alors je suis désolée je vous passe devant mon bras pour voir si on a des détails intéressants ou pas bon ben on a le lien d'âme qui ressort ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois c'est là c'est le breloque de prédilection des liens d'âme donc ici c'est un lien d'âme on a la 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 pomme qui représente la tentation un donc on a envie vraiment d'aller croquer dans cette pomme d'être ensemble mais il ya des choses à régler on a la balance qui ressort avec l'équilibre donc il a besoin de retrouver un équilibre d'équilibrer les choses cette personne a besoin de d'équilibrer les choses dans sa vie pour pouvoir venir vous proposer quelque chose de serein il ya encore cet équilibre qui ressort dans le sens où vraiment on veut d'un côté de l'autre une relation qui soit équilibrée où on se soutienne mutuellement on s'accepte tel qu'on est l'un et l'autre on laisse de l'espace vital à l'autre pour faire ce qu'il en vit tout comme nous on en a aussi également on aime passer du temps ensemble on aime être ensemble également c'est vraiment très beau l'incantation en plus il ya en au dos d'eck incantation en dos de breloque c'est écrit incantation donc ici j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous aviez fait des demandes à l'univers par rapport à une personne que vous aimeriez une relation vous avez planté vos graines cette personne a fait pareil et c'est comme si vos deux prières se sont rejoints et redescend dans la matière vous êtes rencontrés on a encore cette notion d'amour avec les deux coeurs liés qui représente aussi le lien d'âme donc une relation d'amour on a encore un autre coeur très beau donc ça va être une relation et je vois que ce coeur ça me fait penser au romantisme donc je pense que ça va être une relation qui sera très romantique on a l'étoile de mer rose donc ici je vois le côté chaleur comme l'été chaleur détente vous allez pouvoir vous reposer ensemble passer du bon temps ensemble peut-être même partir en vacances ensemble on a le signe du cancer qui nous parle de de viser viser votre objectif voyez ici c'est comme si cette personne elle vise son objectif c'est d'être à l'écouté de ses émotions et de son coeur de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose qui l'a fait vibrer et on a le chakra du coeur avec le la perle verte ouverture du coeur donc clairement ici ce crush est venu ouvrir votre coeur ouvrir le coeur de la personne ça a matché il faut être patient pour que cette personne faut lui laisser le temps de cheminer de faire son cheminement je pourrais pas vous dire une durée parce que j'ai pas envie de le faire ça dépendra tout du travail que cette personne à la faire et du vôtre aussi parce que forcément si elle est pas prête vous n'êtes pas forcément prêt non plus il ya peut-être des choses à travailler vous aussi ou pas mais bon tout cas voilà en tout cas ça vaut le coup d'attendre ici j'ai envie de prendre un conseil pour vous je vais prendre un conseil pour vous ici allez le conseil pour vous le choix numéro 1 le chakra sacré je me relie à mon énergie sacrée je m'épanouis dans ma sexualité dans ma vie tout simplement donc ici faites des choses qui vous passionnent allez vers des choses qui vous passionnent qui vous font du bien faites vous le bien la lumière intérieure il ya beaucoup de lumière un soleil ici lorsque je rayonne de ma lumière intérieure toutes les personnes extérieures en bénéficie en ville on bénéficie pardon et rayonne à leur tour de leur propre lumière ici j'ai la sensation que ce qu'on est en train de vous dire c'est d'être heureux heureuse d'accord de pas être triste de pas être en peine de paître dans un oui mais bon moi j'ai envie que cette personne arrive dans ma vie quand c'est qu'elle ça va faire non ce qui va aider cette personne encore plus à se débloquer etc et qui va l'aider aussi à être bien c'est de vous voir heureux et heureuse d'accord si cette personne quand elle arrive quand vous vous croisez elle vous voit triste mal ou que du coup vous êtes un peu en colère au fond de vous parce que bah voilà cette personne elle met pas d'action et que du coup vous lui dites pas bonjour ou vous l'estivez ça va pas l'aider cette personne ça va lui mettre la pression elle est déjà assez mal donc là ici le conseil c'est fait toi du bien fais des choses qui te passionnent soit dans la joie de vivre cette relation elle est là pour toi et t'inquiète pas elle va se mettre en place d'accord donc vraiment on te dit que c'est une bénédiction ici donc on te conseille vraiment bah déjà d'être en passion pour toi même de rayonner voilà tu es une personne magnifique et cette lumière que tu dégages cette personne en bénéficiera aussi ça va l'aider à se sortir de cette situation qui la bloque tu es encouragé à suivre ce chemin spirituel car il mènera au sommet de mon incarnation ici je pense que vraiment vous êtes en lien spirituel avec cette personne il y a que des cartes jaunes c'est vraiment le soleil ici vraiment je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui je me chouchoute prenez soin de vous chouchoutez vous faites vous beau faites vous belle voilà prenez plaisir à vous préparer je sais pas voilà prenez partez en vacances bronzés je sais pas maquillez vous achetez vous des beaux vêtements faites des choses qui vous font du bien voilà préparez vous faites comme vous voulez mais ici vraiment c'est solaire soyez solaire soyez rayonnant soyez rayonnante vibrez la goutte vibe le soleil voilà le choix numéro 1 j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à me laisser des commentaires ça fait toujours plaisir vous pouvez partager liker vous abonner ça évite ça fait grandir ma chaîne pardon et ça peut aider d'autres personnes également je vous mettrai le timing des choix en barre de description bien sûr je dis ça en fin de tirage c'est très utile voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite ciao juste pour le choix numéro 1 j'ai une musique qui m'est venue et je pense que ça peut être un message supplémentaire de la personne avec qui vous avez eu un crush c'est sublime et silence de julien doré donc j'essaierai de vous mettre le lien youtube pour aller écouter la musique prenez uniquement si ça résonne bien évidemment ça pourra peut-être pas à tout le monde mais en tout cas voilà ok on repasse aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 donc je répète l'image pour le choix c'est sur l'image de la vidéo youtube j'ai mis 1 2 et 3 donc on y va pour vous on va commencer par voir ici au niveau physique ce que cette personne a ressenti quand elle vous a vu sur le domaine sur le plan physique par rapport à cette personne avec qui un crush donc je rappelle quand je parle de crush ici c'est vous connaissez pas beaucoup cette personne vous n'êtes pas en couple vous ne connaissez pas cette personne vous n'avez jamais été en couple enfin vous connaissez pas aussi vous pouvez la connaître et je veux dire vous n'avez jamais été en couple avec cette personne je parle pas de quelqu'un avec qui vous auriez coupé contact avec qui vous êtes dans le silence et avec qui vous avez déjà une relation et vous êtes en séparation non là je parle vraiment d'une personne avec qui ça match vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous mais vous vous êtes rien dit pour l'instant ou alors il y a de la drague vous sentez que voilà vous êtes attiré ou cette personne voilà vous ouvrez des portes mais il n'y a rien de plus ok donc on y va ah non pardon j'ai oublié ici on va déjà aller voir comme pour le choix alors je vais prendre bien sûr je sais pas où aller je vais prendre la femme donc ici c'est vous ça vous représente vous donc vous soyez un homme ou pas c'est pareil je prends une femme parce que je suis une femme parce que c'est aussi le côté intuitif émotionnel connecté à son intuition donc ça me paraît de mise ici dans ce tirage donc si vous êtes un homme ça vous représente vous si vous êtes une femme ça vous représente vous également ok je vais prendre quatre cartes supplémentaires pour voir actuellement votre situation présentement actuelle dans votre vie voir voilà déjà comme ça vous verrez si cette situation vous parle ou non ok allez c'est parti pour le choix numéro 2 on y va hop votre situation actuelle ok je mélange tout ça et je vais vous interpréter hop ok donc c'est déjà vous 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 tournez le dos au passé vous regardez vers l'avenir ok vous regardez l'étoile le vote destinée là vous regardez vers votre destinée on a des communications la naissance le début de quelque chose et l'hélice donc vous vous regardez je pense que vous actuellement vous voyez je pense qu'ici la personne elle est pas ressortie d'accord il ya que vous mais vous vous savez vous sentez ici peut-être que l'autre n'en a pas encore conscience on va voir comment ça va se décompter mais vous vous voyez que cette personne il ya quelque chose que cette personne elle est dans votre vie qui a eu cette rencontre voilà c'est pas pour rien vous sentez que c'est quelque chose qui est destiné d'accord donc ici on peut avoir des communications mais c'est pas les hiboux c'est les oiseaux donc ça peut être des communications qui restent en surface qui sont pas forcément salut comment tu vas c'est pas des communications profondes où on parle de choses très sérieuses sur qu'est-ce que tu aurais envie dans une relation amoureuse etc là ça reste des échanges de la communication bonjour ça va peut-être collègue de travail vous croisez cette personne peut-être chez le boulanger ou je ne sais où voilà mais on voit qu'un potentiel potentiellement une naissance d'accord l'hélice ça me fait penser à quelque chose quand même je vais vous dire ici je vais regarder l'interprétation de la carte du lys carrément pour moi ça c'est quelque chose d'officiel je sais pas comment expliquer ça bon je vais vous lire la signification de la carte du lys ce que je fais jamais mais là j'en ressens le besoin calme paix et sérénité j'incarne vos parents vos aînés j'apporte la sagesse et l'expérience je symbolise une relation durable donc relation durable ou l'ascendant et j'ai pour perspective le contentement et la satisfaction donc clairement ici on parle de relation stable qu'il y a de la paix il y a de la sérénité donc ici ça commence peut-être par des communications légères du quotidien que vous pourriez avoir avec n'importe quelle autre personne mais c'est dans le but d'aller vers une naissance quelque chose qui va commencer à germer créer quelque chose, nouveau départ avec cette personne vers quelque chose de sage, d'équilibré en tout cas là c'est ça que vous regardez vous vous voulez ça vous voulez une relation stable avec de la sagesse que les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre mais que ça évolue vers quelque chose de beau ok donc là il y a que vous qui êtes sorti pour l'instant l'autre personne je sais pas où elle est mais elle n'est pas là mais ça veut rien dire là c'est vous comment vous voyez les choses actuellement ok donc on va aller voir du coup cette personne là pardon on va aller voir vis-à-vis de cette personne bah physiquement déjà est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'elle vous l'a tiré et qu'est-ce qui se passe au niveau physique confiance alors fais-toi confiance, ouvre-toi, tout va bien tu peux avoir confiance dans cette situation en cette personne, en l'univers et bien sûr en toi donc ici si vous êtes une personne qui manquait de confiance vous qui me regardez, on vous dit de vous faire confiance d'arrêter de vous, peut-être que vous cette personne elle vous plaît beaucoup et peut-être que vous avez tendance à vous dire ouais mais elle s'intéressera jamais à moi je sais pas, c'est bien, c'est bien donc si c'est cette situation là dans laquelle vous êtes, on vous dit d'avoir confiance si jamais vous avez déjà confiance en vous d'accord je pense que cette personne quand elle vous voit, vous lui inspirez de la confiance vous voyez, physiquement quand cette personne vous voit, vous êtes quelqu'un qui inspirez la confiance vous avez l'air de quelqu'un de posé, à qui on peut se confier, on peut faire confiance ok alors au niveau physique est-ce que cette personne est intéressée par vous ? la roue de la fortune ouais, franchement cette personne je pense que quand elle vous voit physiquement qu'est-ce qui me vient là ? je ressens une émotion qui me fait rire et j'arrive pas à mettre des mots dessus en fait c'est comme si quand elle vous voit cette personne physiquement vous voyez, elle s'est dit waouh, enfin vous avez tout ce qu'elle aurait voulu chez une personne, chez un partenaire amoureux physiquement au niveau physique, vous lui plaisez énormément voilà c'est que tout lui plaît même peut-être des petites imperfections que vous auriez comme tout le monde lui plaisent en fait d'accord là c'est pour elle, elle a l'impression physiquement d'avoir tiré le gros lot vraiment, ça me fait rire, c'est marrant parce que je sais pas, j'ai l'impression de voir une personne qui reste la bouche ouverte et voilà, je sais pas, la mâchoire qui se décroche cette personne quand elle vous voit ok, déjà physiquement c'est plutôt positif déjà, on ira voir ensuite le reste lien sacré bon, écoutez on a un lien sacré voilà donc pour moi il y a quelque chose est-ce que ça passe pas par le regard quand cette personne vous voit justement il y a une reconnaissance d'âme à âme mais ça passe par le regard ok il y a peut-être aussi cette notion que cette personne alors soit il y a des, vous avez physiquement des traits physiques qui se ressemblent ou cette personne elle a l'impression que vous êtes son double j'entends ça ici comme une sensation de de jumélarité je sais pas si on dit ça comme ça ok cette personne quand elle vous voit physiquement elle a, vous avez l'air de vous sentir bien dans votre peau alors si vous avez un manque de confiance peut-être que vous le cachez bien vous le montrez pas mais cette personne elle vous voit bien avec vous même voyez cette carte représente le fait de dire comme un poisson je suis comme un poisson dans l'eau voyez le poisson dans l'eau il est dans son élément il se sent bien bah vous physiquement vous avez l'air d'être bien alors est-ce que vous vous êtes quand cette personne vous voit vous êtes raccord entre vos vêtements votre personnalité qui vous êtes peut-être que si vous êtes quelqu'un d'hyper joyeux vous habillez en couleur par exemple je sais pas mais en tout cas cette personne voilà ce qu'elle ressent est-ce qu'il y a une autre carte ici ou pas ok non donc ici on passe sur 4 cartes le choix 1 c'était 5 cartes ici 4 cartes pour moi c'est quelque chose de des fondations solides ok donc dès le début il y a quelque chose de carré, de solide ici peut-être qu'il y a potentiellement et vous et l'autre qui êtes libre de tout engagement c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement ni d'un côté ni de l'autre et qu'on va pouvoir commencer tranquillement établir quelque chose on va aller voir la suite mais déjà c'est ce qui m'évoque là ce chiffre 4 donc ok je vais essayer de demander un peu plus au niveau physique avec un autre jeu au niveau physique comment cette personne vous n'importe quoi est-ce que vous attirez cette personne physiquement même si pour moi c'est un grand oui j'aimerais bien plus de détails ici physiquement est-ce que vous attirez cette personne physiquement oulala il y a beaucoup de physiquement vous excitez cette personne je suis désolée mais ce que j'entends quand cette personne vous voit vous l'excitez un peu là vous lui mettez le feu à cette personne oulala ça tombe tout par terre ouais cette personne elle est très excitée quand elle vous voit ok grosse attraction là voilà alors physiquement le chariot victoire réussite annoncement positif cette personne quand elle vous voit physiquement là elle a envie de mettre des actions en place tout de suite elle a envie que ça bouge elle veut une victoire elle veut elle veut vous séduire elle veut faire quelque chose avec vous déjà physiquement là elle est très attirée par vous déjà on va voir si le reste qui suit mais coup de foudre bouleversement clairement cette personne quand elle vous voit physiquement c'est coup de foudre totale il n'y a pas d'autre mot c'est clairement un coup de foudre elle vous a vu la mâchoire s'est décrochée elle veut là avancer positivement et rapidement vers vous c'est comme si vous étiez un aimant quoi vous l'attirez elle a envie de se coller à vous allez 10 de coupe grand amour famille épanouissement personnel donc il y a du côté physique mais il y a aussi le reste cette personne elle vous voit comme la personne qui serait vraiment la personne pour fonder une famille avec qui vivre fonder une famille vivre le grand amour être épanoui personnellement on a une semaine à un mois donc ici je pense que le choix 1 c'était très beau mais il y avait des choses à régler ici je pense que c'est ce que je ressentais avec les 4 cartes à chaque fois c'est qu'ici ça ira beaucoup plus vite il y a plus de rapidité d'accord attention on a l'introspection de deck d'accord donc ici c'est pas je vais vite je réfléchis pas je réfléchirai après non on réfléchit quand même mais ça ira plus vite parce que vous êtes tous les deux dans des voilà peut-être que vous êtes tous les deux par exemple déjà célibataire alors que le groupe 1 je pense qu'il y avait plutôt l'un ou l'autre ou les deux qui étaient engagés ici je pense que vous êtes célibataire ou si vous êtes enfin ouais pour moi vous êtes célibataire ici alors ok je vais compléter avec le tarot des sorcières j'ai envie de prendre ça voilà on va voir au niveau physique si ah non attendez je vais prendre mon jeu là que j'ai créé l'autre jour là allez alors au niveau physique alors je vais étirer la main parce que déjà qu'elle saute mais alors là vu que la personne en face de vous elle est très excitée je vais y tirer comme ça alors je ne parle pas pour rien dire donc si je ne te parle si je te parle ce n'est pas pour rien ouh ok en plus c'est quelqu'un qui a du caractère et qui n'est pas dans la timidité donc cette personne en fait si elle vient vous proposer quelque chose elle va bien vous dire que ce n'est pas pour rien c'est que vraiment il y a une attirance donc là elle va vous le dire clairement tu m'attires là j'ai envie de toi clairement ce que je ressens au niveau charnel mais aussi il n'y a pas qu'au niveau charnel ok donc cette personne là je pense que c'est quelqu'un qui merde mince je pense que c'est quelqu'un qui va pas être forcément attiré par toutes les femmes ou par tous les hommes d'accord mais là c'est que vous vous lui plaisez énormément et là cette personne elle ne laissera pas passer l'opportunité et elle va être cash alors ok alors on a le mensonge rupture foyer ou famille sur la maison de Dieu donc moi j'y voyais comme un coup de foudre donc je pense bien qu'il y a un coup de foudre mais on a le mensonge et on a une personne avec un tatouage donc si c'est vous qui avez un tatouage par exemple peut-être qu'au début ce mensonge que je ressens alors est-ce que cette personne va pas vous dire la vérité et qu'en fait elle est en pleine séparation actuellement mais elle veut avancer avec vous je vais compléter ça là, c'est une blague qu'est-ce que c'est que ce mensonge ? alors c'est peut-être vous actuellement qui me regardez qui est en train de vous séparer ou qui venez de vivre une séparation avec une personne qui avait un tatouage ou alors c'est vous qui êtes tatoué parce que cette personne vous a menti elle a rien fait en fait pour que la relation elle avance d'accord vous n'aimez plus cette personne de votre passé ça peut nous parler de ça peut-être que c'est une signification c'est à dire que là au moment où vous allez vous rencontrer au moment de ce crush d'accord cette personne elle va venir cache vous dire les choses dans le sens voilà j'ai envie de fonder quelque chose avec toi je parle pas pour rien dire si je viens vers toi et que je te dis quelque chose c'est pas pour rien et vous en fait ça va vous changer parce que je pense que dans le passé vous avez vécu une relation avec quelqu'un avec qui ça s'est terminé et cette personne n'a jamais rien fait pour vous montrer que vous lui plaisiez et là la personne ce fameux crush ça va être l'inverse c'est à dire c'est quelqu'un qui va vous montrer d'accord ok la situation me rend jaloux peut-être que vous êtes en pleine séparation vous et que votre crush là il est un peu jaloux il y a quelque chose où il y a un ex peut-être qui va essayer de raconter des mythos de foutre la merde pardon de dire parler mal c'est pas le but parce que cette situation va le rendre jaloux ok alors qu'est-ce qu'on a ici attendez faut que j'éclaircisse parce que c'est très flou ouais moi je pense vraiment que c'est ça on a le désintérêt sur le 10 de couple le 10 de couple c'est le grand amour c'est la famille c'est le fait de vivre des choses ensemble de fonder quelque chose d'avoir envie de fonder une famille ensemble de faire grandir cette relation et dessus j'ai le désintérêt et ensuite j'ai tu comptes pour moi et je vais te le montrer moi je pense qu'en fait vous avez vécu dans le passé avec quelqu'un qui ne s'est pas investi dans une relation où vous avez porté les choses seul où vous avez dû ben voilà en fait vous avez persister peut-être dans une relation où l'autre ne faisait aucun effort à un moment il y en a eu marre vous avez mis un stop où vous allez le faire d'accord et cette personne là avec qui il y a un crush elle va être tout l'inverse c'est à dire cette personne elle va vous montrer avec des actes et pas forcément que des mots d'accord ici peut-être que vous étiez quelqu'un qui mentait qui faisait des paroles en l'air mais qui n'agissait pas et ici cette personne au contraire elle va vous montrer que vous lui plaisez que vous comptez pour elle d'accord et cette personne elle ici on a le message est ce que tu sais que l'on se ressemble donc je pense que c'est quelqu'un qui voit que vous avez un lien de jumilarité je vous le disais il y a une notion soit physiquement soit dans votre comportement dans votre façon de voir la vie il y a une ressemblance il y a comme deux jumeaux j'entends ça je ressens vraiment ça oulala oulalala alors attendez parce que là il y a trop de cartes donc je vais continuer à compléter donc moi je pense que c'est vous ici qui a été dans une relation passée où vous êtes actuellement encore dans une relation où vous êtes seul à vous investir où l'autre d'accord ne met aucun effort en place pour pour faire les choses alors pour moi je pense que la plupart d'entre vous seraient déjà séparés parce que ici je vois que c'est rapide rapidement ce crush je pense va évoluer vers quelque chose d'autre on va aller voir par la suite dans la guidance donc je pense que voilà mais c'est soit vous êtes en train de vous séparer ou ça c'est imminent d'ici quelques jours et du coup ça va être rapide là votre décision elle est prise il y a plus d'attache avec la personne du passé vous en avez ras le bol vous voulez aller de l'avant et le fait que cette personne là en fait vous mette des actions de place pour vous montrer que vous l'intéressez ça va vous aider à vous dire allez c'est bon ciao la bise je me casse ras le bol je passe à autre chose donc ici est-ce que c'est un ex qui va revenir parce qu'il est jaloux de voir que finalement quelqu'un sait reconnaître votre valeur est-ce que c'est cette personne actuellement ce fameux crush qui sait que vous êtes encore en couple vous allez lui dire et ça va créer un peu des jalousies mais c'est pas une mauvaise jalousie c'est une jalousie où cette personne va tout faire pour vous montrer que vous êtes importante à ses yeux on va compléter ça sera pas une mauvaise jalousie vous voyez ce serait une jalousie mais dans le sens où vous allez vous rendre compte qu'en fait cette personne cette jalousie là c'est parce qu'elle tient beaucoup à vous ce sera pas une jalousie où la personne va vous suivre vous pourchasser ou vous envoyer un million de messages ou être méchant ce sera pas comme ça ce sera une petite jalousie voilà alors pudique nous avons une personne qui est pudique ici sur cette fameuse rupture alors ici il y a vraiment un message parce que c'est que là que ça sort donc cette personne cette personne du passé avec où vous êtes encore actuellement avec peut-être dans cette relation vous qui me regardez c'est instable on vous dit que cette relation elle est pourrie il faut la laisser derrière vous le savez vous le sentez de toute façon je pense ici on a quelqu'un de pudique donc ce fameux crush cette personne là en fait actuelle d'accord elle est pudique c'est quelqu'un qui c'est pas facile pour cette personne de se dévoiler et si elle le fait avec vous comme elle dit là cette personne je ne parle pas pour rien dire si je te dis quelque chose ce n'est pas pour rien c'est parce que cette personne c'est pas facile pour elle de s'exprimer de dire ce qu'elle ressent mais si là elle le fait c'est qu'elle se sent poussée à le faire parce qu'elle tient beaucoup à vous alors est-ce qu'ici vous allez avoir un petit doute à un moment donné alors je vous dis ce sera très rapide si vous avez un doute parce que entre ce que la relation dans laquelle vous êtes actuellement ou dans laquelle vous êtes en train déjà de sortir déjà et cette personne là il n'y aura pas photo je pense alors on parle de quelqu'un de stable de fidèle voilà et ça peut être quelqu'un qui a un signe astro de terre donc capricorne taureau ou vierge quelqu'un de très terre à terre posé aussi c'est possible ou ça peut être vous qui êtes signe de terre mais en tout cas voilà il y a de la fidélité le taureau est très fidèle ok alors je prends juste trois autres cartes et on arrête là donc on a encore la jalousie donc il y a quand même de la jalousie donc est-ce que c'est un de vos ex ou quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous séparer aussi peut-être qui ne s'est jamais investi vous n'avez jamais montré en fait l'importance que vous aviez et que finalement là il va faire son jalouse jalouse qui aura des jalousies autour de vous peut-être c'est possible sinon ça peut être cette personne qui a quand même un petit peu de jalousie on a la danse donc ça peut être une indication est-ce que cette personne danse est-ce que c'est vous qui dansez qui faites de la danse ok et on a le calme alors peut-être que le fait de danser vous calme aussi on peut avoir aussi quelqu'un qui se canalise en dansant ça l'aide à se calmer ok on a une indication sur une personne qui est plutôt grande mais bon prenez ce qui raisonne parce que c'est un détail mais voilà ce sera pas pour tout le monde bon d'accord moi j'ai envie de demander avec le jeu celui-là ce que cette personne elle ressent quand elle est à votre contact d'accord quand vous vous voyez quand vous vous croisez peu importe où c'est comment cette personne elle se sent quand elle vous voit bah cette personne elle se sent bénie elle se sent passionnée d'accord et en fait avec la carte je pardonne sans mal j'ai l'impression que cette personne quand elle vous voit toutes ces histoires du passé où elle a pas réussi à pardonner ou peut-être que dans le passé ça a été dur aujourd'hui en fait elle est heureuse parce qu'elle se rend compte que ça lui a permis d'attirer à elle la personne qui lui était destinée et cette personne c'est vous donc c'est comme si elle avait de la gratitude d'avoir vécu toutes ces choses du passé où elle a peut-être eu du mal à pardonner parce que là ben vous êtes un cadeau donc on vous voit cette personne alors cette personne c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à être intrépide à foncer à être dans l'action d'accord dans sa vie en général ou non qui ne l'est pas pardon comme on a pu dire ici c'est quelqu'un de pudique c'est quelqu'un qui sait se mettre en action quand vraiment il faut le faire mais elle a tendance à rester en retrait parce qu'elle est pudique elle est peut-être un peu timide donc elle a peut-être un peu de mal à voilà et ici j'ai l'impression que quand elle vous voit cette personne c'est comme si vous lui réveillez le feu en elle vraiment ok voilà déjà ce que je peux vous dire par rapport à ça donc je vais compléter encore ici au niveau physique si on a des détails physiques qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau physique quand cette personne elle vous voit au niveau physique est-ce que vous lui pèsez vous la tirez même si je pense qu'on a bien la réponse la joie donc vous lui procurez de la joie quand elle vous voit et elle vous trouve joyeux joyeuse donc vous avez peut-être une attitude un peu joyeuse franchement il y a tout qui pète là ça fait que tomber je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup d'attirance mais vraiment alors je sais pas vous devez vous en rendre compte quand vous voyez cette personne ça doit se voir c'est sûr même si elle est pudique cette personne elle doit vous faire des elle doit vous tente des perches là à mon avis ça m'étonnerait que cette personne reste cette personne en fait elle sent que vous êtes en accord il y a cette notion de jumélarité physiquement j'ai l'impression vous pouvez vous pouvez vous ressembler physiquement ou chez vous elle peut-être que c'est énergétique elle ressent qu'un lien vraiment au niveau physique le déplacement interpréter le déplacement au niveau physique peut-être que quand vous marchez vous avez une façon de marcher une façon de marcher de vous déplacer en marchant ou en voiture je sais pas quand elle vous voit faire des déplacements je sais pas je sens comme si il y a un certain charisme chez vous vous avez une façon de marcher une démarche ou une façon de parler de vous exprimer qui lui plaît cette personne aussi ce qui lui plaît chez vous c'est qu'elle vous voit un peu comme un défi je pense que peut-être elle sent que c'est pas gagné alors est-ce que c'est vous qui avez souffert dans le passé et que du coup va falloir aujourd'hui que la personne qui rentre dans votre vie pour vous lui ouvrir vraiment la porte de votre coeur elle met des actions elle pose des actes et que c'est ça qu'elle ressent qu'il va falloir ramer pour vous séduire voilà ouais ouais c'est peut-être ça aussi ce que je voyais là ok alors la jalousie ça peut être vous qui êtes jalouse ou jaloux vous qui me regardez et cette personne également parce que la carte est sortie deux fois donc pour avoir des traits de caractère qui sont quand même similaires bon on a quand même la victoire alors on va aller voir au niveau psychique voilà est-ce que vous plaisiez ou pas à cette personne au niveau psychique je vais prendre le tarot des sorcières pour aller voir et ensuite on ira voir au niveau de l'évolution potentielle de ce crush en relation stable et durable alors au niveau psychique elle sent peut-être qu'il y a des petits blocages je pense que vous vous protégez beaucoup mais elle garde espoir elle garde confiance d'accord ça la bloque pas ça l'empêche pas de elle sent qu'elle aille il va falloir peut-être y aller doucement voilà vous laissez le temps d'évoluer de cheminer ensemble mais elle perdra pas espoir pour autant d'accord elle sent que vous êtes peut-être un peu sur la défensive vous avez subi des choses dans votre vie et qu'il va falloir vous prouver que là ça sera différent mais voilà alors vous me direz oui mais bon on s'est jamais parlé comment elle peut savoir elle ressent énergétiquement clairement ça doit se voir vous êtes peut-être fermé ou quand vous vous croisez elle essaye de vous tomber des perches et vous vous restez froid ou stoïque par exemple voilà ok mais elle sent qu'il y a un potentiel entre vous deux avec le deux de couple clairement elle sent qu'il y a un lien qui vous unit déjà au niveau énergétique qui a un fort potentiel ici un amour réciproque qui peut se mettre en place mais ici elle sait qu'il y a des choses qui ont pris fin qui sont elle sent que quelque part ici il y a eu des histoires qui vous ont attristé qui vous ont terni par rapport au côté amoureux peut-être que vous avez perdu espoir en l'amour vous n'y croyez plus vous avez peut-être perdu même des choses vraiment matérielles suite à une séparation où vous êtes actuellement en train de vivre ça elle le sait elle le ressent cette personne d'accord elle le sait elle le ressent elle en est consciente ici là c'est pas quelqu'un qui va vous dire ah bah t'as des problèmes bah t'es pas bien bah laisse tomber moi je trace ma route non c'est quelqu'un qui a conscience qui le ressent ça que vous avez des choses à régler le 6 de coupe alors ici donc je le rappelle c'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en couple mais c'est possible que c'est quelqu'un que vous connaissiez de l'enfance d'accord sinon on a une notion de nostalgie cette personne peut-être qu'elle est nostalgique de son enfant intérieur voyez de retrouver une forme d'innocence alors est-ce qu'elle vous ressent comme ça ? elle sent que vous avez besoin de retrouver une innocence de l'enfance quelque chose de recroire en l'amour toutes les possibilités de remplir ses coupes voilà avec de belles choses de l'amour de très belles choses parce qu'elle voit qu'ici il y a une relation du passé ou actuelle qui vous a beaucoup peiné et fait du mal on a l'as de coupe ici donc franchement cette personne même au niveau psychique vous l'intéressez énormément vous lui plaisez beaucoup beaucoup là ok alors je vais ranger tout ça ok et on va aller voir maintenant l'évolution potentielle de cette relation entre vous donc de ce crush comment il peut évoluer sur une relation durable même si pour moi la réponse elle est oui mais on va aller quand même poser la question et voir qu'est-ce qui sort je reprends ces cartes ok hop allez alors décidément ici il y a tout qui tombe alors je m'excuse si vous entendez des bruits bizarres c'est la chaise sur laquelle je suis assise qui est en train de se casser et va falloir absolument que j'en trouve une autre le truc c'est que en fait c'est la chaise de bureau de mon fils donc c'est des chaises des tout petits enfants là vous voyez et que du coup bah mon fils a 9 ans aujourd'hui et que ça m'ennuie un petit peu d'en racheter une donc il faudrait que je trouve un tabouret ou je ne sais quoi qui fera bien l'affaire parce que je vais finir par par tomber à force voilà ok alors ici l'évolution est-ce que ce crush peut évoluer sur une relation stable et durable quelque chose de stable voilà on a les ancêtres donc oui moi je pense que clairement ici avec les ancêtres vous êtes avec cette personne vous avez déjà vécu dans des vies antérieures bien sûr faut y croire si vous y croyez pas laissez tomber vous avez un lien si vous êtes en lien les ancêtres ça représente aussi la longévité donc là clairement le message c'est oui ça peut carrément clairement aboutir sur une relation stable et durable oula il y a trop de cartes cette personne elle va agir elle va agir elle est peut-être déjà en train de le faire mais elle pose des actions vis-à-vis de vous je le sens c'est explosif là elle est en train d'avoir plein d'idées pour ouais plein plein d'idées il y a vraiment des choses cette personne va mettre des choses en place dans la matière pour vous prouver que vraiment vous l'intéressez vous le plaisez on a le filtre d'amour c'est trop beau c'est trop beau d'avoir eu cette idée merci mes guides de m'avoir suggéré cette guidance elle est trop belle filtre d'amour il y a de l'amour durable vraiment ici c'est comme si je vois des indiens vous savez autour d'un feu comme si des fois vous savez dans les films on voit qu'ils appellent les esprits ça fait de la fumée qui monte et je ressens vraiment cette fumée qui monte mais en fait c'est un filtre d'amour vous allez être vraiment complètement in love et l'un et l'autre une relation amoureuse magnifique magnifique et au vu du tarot des cercières ça disait déjà ça clairement cette personne elle veut vraiment une relation stable l'amour ça repart parfois ça nous quitte j'assume tous mes pas car seul Dieu nous guide à tant vouloir m'exiler ailleurs et prier pour le meilleur je réalise que les mêmes rêves nous rassemblent cette personne et vous vous avez les mêmes rêves au niveau sentimental vous êtes, c'est ce que je vous disais, vous êtes en lien il y a quelque chose d'accord ? l'amour ça repart, parfois ça nous quitte oui, parfois l'amour il vient et puis il repart parfois effectivement des relations prennent fin mais ici j'assume tous mes pas car seul Dieu nous guide je pense que cette personne elle ressent que vous êtes lié par l'univers vraiment très beau cette personne, on a aussi la musique de Soprano Forest qui dit oui je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie cette liberté d'être qui je suis oui je cours à contre-courant même si le monde ne me comprend pas ça n'a pas de prix d'être moi ici j'ai l'impression qu'aussi là où vous ressemblez c'est le fait peut-être que l'un et l'autre vous allez vous accepter tel que vous êtes vous allez vous comprendre parce que peut-être que dans la vie extérieure vous actuellement et cette personne de son côté vous avez dû faire vos preuves vous avez peut-être pas été accepté par tout le monde pourquoi ? parce que peut-être que vous avez une différence physique ou de qui vous êtes à l'intérieur de toute façon on est tous différents de toute manière mais vous ne rentrez pas dans le moule vous avez peut-être une façon aussi de voir la vie différente mais vous vous retrouvez bien là-dedans parce que vous êtes tous les deux pareils mais c'est que des chansons qui sont tombées on a la reine des neiges libérer, délivrer je ne vais pas vous lire la carte allez écouter la reine des neiges est-ce que c'est vous qui devez vous libérer vous délivrer moi je pense que ce lien va vous permettre une libération clairement je vais vous dire ce que je ressens le rouge c'est l'amour le rose c'est la romantique c'est le côté romantique chaleureux et le vert c'est la guérison cette relation il y a de l'amour il y a du romantisme il y a de la guérison et du romantisme et on a encore une parole de chanson derrière le brouillard de grand corps malade de oui grand corps malade et l'ouane et dans le noir derrière le brouillard j'entends ce piano chanter chanter l'espoir l'envie de croire qu'on peut tout réinventer alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage alors je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage ici écoutez prenez ce qui résonne mais moi je pense que il y a un lien d'âme c'est sûr je vous l'ai dit tout à l'heure il se pourrait bien que ça soit un lien d'âme où vous avez dû vraiment vivre des épreuves soit dans d'autres relations avant de pouvoir vous retrouver soit dans d'autres vies vous êtes loupé il y a eu plusieurs étapes j'ai vraiment cette notion là en tout cas c'est une relation qui vous permet de sortir de l'orage et du brouillard de guérir où il y a du romantisme où il y a de l'amour vraiment donc dans l'avenir c'est très positif je vais prendre celle là alors la potentielle évolution de ce crush en relation durable et stable même si on a déjà notre réponse on a la roue de la fortune qui vient de sauter à la coupe ok allez on a le signe du gémeaux qui nous parle de communication donc déjà on voit que c'est une relation amoureuse où vous allez beaucoup communiquer échanger au niveau verbal on a la rencontre ici donc reconnexion rencontre imprévue coup d'âme donc qu'est-ce qu'on voit c'est que peut-être que vous n'avez pas prévu cette rencontre que ça vous est tombé dessus on a le couple on vous dit que vous êtes un couple destiné avec la reconnexion je pense que vous êtes liés d'accord soit vous vous connaissez depuis que vous êtes enfant par exemple c'est possible et vous vous êtes retrouvé aujourd'hui mais vous n'avez jamais eu d'histoire amoureuse soit vous vous retrouvez d'autres vies vous êtes destiné l'un à l'autre ici fermant alors ici on voit que rapidement il y a de la communication qui va évoluer vers du positif donc le gémeaux il est à l'aise au niveau de la communication donc est-ce que aussi ça va vous aider à apprendre à communiquer on a vu que cette personne elle parle pas pour rien dire donc est-ce que vous et elle vous allez réussir à aller vers une communication plus rapide avec un mouvement positif de plus en plus donc je pense qu'il y aura des échanges de communication qui vont vous faire évoluer les choses on voit qu'avec la classe de denier c'est une grande réussite confiance en soi on reprend confiance en soi on recroît en l'amour on va vers un nouveau départ très positif vous allez être en partenariat vous allez collaborer d'accord collaborer déjà vous allez vous entraider peut-être que dans le passé vous aviez des problèmes de communication chacun de votre côté dans les anciennes relations vous allez apprendre à communiquer ensemble et on voit que vous allez construire peut-être créer quelque chose au niveau professionnel ensemble aussi c'est possible mais en tout cas là ici il y a du partenariat de la collaboration dans cette relation amoureuse on a le soleil bonheur éclaircissement épanouissement donc vraiment je vais en prendre une dernière 10 de denier abondance richesse épanouissement à tous les niveaux donc clairement c'est le dog pot voilà oui vous allez être heureux vous allez être beau vous allez être romantique dans l'amour guérir surmonter les épreuves ensemble il y a de la richesse financière matérielle dans tous les domaines de vie le soleil est là et en tout cas vous avez la force et le courage la ténacité ensemble vous irez très loin voilà ok ici je vais quand même prendre un conseil même si je pense que on a toujours besoin de conseils j'ai envie de vous dire donc je vais en prendre un pour vous le choix numéro 2 quel est le conseil je dois vous transmettre aujourd'hui alors gardez la foi gardez espoir j'ai foi en mes guides ils sont là auprès de moi ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation donc ayez confiance suivez les signes et les synchronicités que l'univers vous envoie pour vous aider vous guider bon bah les synchronicités je viens de dire la carte ressort donc l'univers vous envoie des signes soyez à l'écoute de ces signes là c'est pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie parce qu'il y a une nouvelle porte une nouvelle histoire qui s'ouvre à vous voilà voilà c'est très beau je vais prendre les breloques pour finir ce tirage désolé je passe mon bras devant c'est très désagréable je le sais mais je ne peux pas faire autrement oula j'en ai pris un peu beaucoup donc ici bon alors qu'est-ce qu'on a la tête de mort donc on vous dit qu'il faut laisser quelque chose de toxique au passé si vous êtes encore en relation séparez-vous c'est toxique enfin séparez-vous faites ce que vous voulez on vous dit on vous conseille de vous séparer c'est une histoire qui a pris fin qui a plus d'espoir qui ne donnera plus rien clairement voilà chakra du coeur waouh donc là ouverture du coeur histoire d'amour clairement on a la lettre Y ici le Y vous voyez pas donc voilà je vous le dis quand même c'est un Y la lettre Y on a l'éléphant qui nous parle de sagesse et aussi l'éléphant avec ses 4 pieds bien ancrés dans le sol il est bien solide il est voilà donc là c'est des bases solides ok alors ici ça pourrait être éventuellement une suite du choix numéro 1 ça pourrait je dis bien c'est à dire que le choix numéro 1 était très concentré sur la personne euh euh en face qui avait quelque chose à régler ici il se peut qu'une fois que cette personne a réglé ce qu'elle avait à régler elles viennent vers vous donc c'est la suite en fait ça peut être la suite voyez ce qui résonne en vous on a le signe du cancer euh ici qui ressort le côté émotionnel être à l'écoute de ses émotions de ses intuitions ok on a le signe du gémeaux qui ressort donc la communication on a la sucette ici euh qui peut nous parler de projet d'avoir des enfants ensemble sinon c'est aussi le fait de retrouver une innocence on a le chiffre euh 9 euh le chiffre 9 fin de cycle clairement donc euh il y a une fin de cycle à laisser derrière on a le nœud papillon blanc qui me fait penser vraiment au côté euh 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 se faire beau se faire belle enfin une belle relation vraiment mais euh qui se passe avec de la pureté ici on voit que vous êtes dessinés vous êtes liés on a la licorne hein il y a de la magie hein clairement donc vraiment il y a de la magie dans cette relation on a ici euh l'artiste qui joue de euh la guitare donc peut-être que cette personne que votre crush il joue peut-être de la musique la guitare euh en tout cas ici il va venir euh je vois vraiment comme si il venait carrément sous votre fenêtre vous chantez la sérénade euh ici cette personne elle va vous montrer elle va vous prouver qu'elle tient à vous euh on a la lune ici euh euh avec euh la couronne et la et la l'aile hein et je l'ai dit elle est sortie dans le chouin mais c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un lien avec le chouin je vais vous expliquer après pourquoi euh 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 c'est le lien d'âme clairement ce breloque il représente que les liens d'âme donc là il y a un lien d'âme entre vous et cette personne je vais vous dire pourquoi je vous invite à écouter le chouin si ça résonne en vous parce que euh dans le chouin on a vu qu'il y avait une personne qui était très attirée par euh par la personne que je faisais le tirage euh énormément mais cette personne était encore euh euh dans une relation elle devait s'en sortir et elle voulait pas venir parler à l'autre tant qu'elle avait pas vraiment réglé pour pas euh l'impacter etc mais je sentais aussi qu'il y avait deux situations euh euh que peut-être la personne donc vous qui me regardez étiez dans la même situation donc est-ce que cette personne au début elle va rien faire rien montrer jusqu'à qu'elle soit ce qu'elle se libère et ici le deuxième choix du coup ça serait une fois qu'elle s'est libérée elle va venir vous montrer des actes et des actions pour que vous puissiez aussi vous libérer et si vous êtes déjà libérée elle va vous montrer euh par des actions qu'elle vous aime elle va vous vous faire vivre euh elle veut vous vous ouvrir le coeur ça peut vous parler allez voir parce que j'ai pas convenu vous expliquer que ça voilà ok donc voilà pour le choix numéro 2 j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous plaira n'hésitez pas à me le dire en commentaire euh ça me fera euh énormément plaisir je vous fais de grands bisous et je vous souhaite tout plein de belles choses à très vite et bienvenue à vous qui avez fait le troisième et dernier choix euh concernant la guidance sur le crush donc je le rappelle c'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en relation c'est quelqu'un que vous pouvez avoir croisé euh quelques fois euh ou euh que vous croisez régulièrement mais avec qui euh il y a pas eu d'échange euh 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 ou très peu au niveau voilà voilà par exemple ça peut être une quelqu'un voilà vous avez matché un coup de coeur quelqu'un qui voilà vous sentez quelque chose peut-être que dans le comportement de cette personne vous ressentez aussi des choses mais l'idée de cette guidance c'est que il y a pas eu d'échange par rapport au côté sentimental et c'est d'aller voir qu'est-ce que cette personne elle a elle a comment elle vous trouve physiquement ce qu'elle a attiré par vous physiquement et au niveau euh euh psychique et voir l'évolution potentielle de ce crush en relation stable pour euh vous aider euh donc je vais prendre cette carte qui représente le consultant ou la consultante donc si vous êtes un homme cette carte est une femme mais elle vous représente également j'ai fait ce choix là parce que je suis une femme et que j'ai envie de prendre la femme et également ce que ça représente ce côté intuitif féminin euh 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 du féminin sacré le côté intuition donc voilà et je vais prendre 4 autres cartes pour voir votre situation actuelle donc logiquement c'est censé vous parler si ça vous parle pas vous pouvez aller faire un autre choix ou continuer à écouter la guidance faites comme vous le sentez mais c'est vraiment pour vous aider ici à vous situer si vous voir si la guidance est pour vous ou non allez on y va je prends pour le choix numéro 3 4 cartes pour voir qu'est-ce que vous faites actuellement vous en êtes vous dans votre vie allez on y va hop je reprends ça j'y brasse ok allez c'est parti donc vous déjà vous tournez le dos au passé vous regardez vers l'avenir ok donc on a la tour ici on a waouh des nouvelles le choix et l'histoire euh un lien sentimental sage euh serein et en dodex il y a la destinée donc vous qui me regardez vous soyez une femme ou un homme dans son MOC c'est pas important ici on voit vous êtes tourné alors la tour pour représenter le domaine professionnel c'est peut-être une rencontre que vous avez fait dans le cadre professionnel où on voit qu'il y a du mouvement donc est-ce que c'est vous qui recevez un message d'une personne de votre travail hein ou quelqu'un va vous contacter euh va vous transmettre un message euh ça va vous mettre dans une situation va falloir faire un choix d'accord euh peu importe ce choix ça va vous permettre d'évoluer de toute façon mais il y a un choix à faire il y a une décision à prendre ici ça sort avec vous il y a personne d'autre donc effectivement ce cavalier peut représenter une personne qui vient euh qui va devoir faire un choix mais qui va devoir euh avant de venir vous transmettre un message prendre une décision aussi ça peut être dans ce sens là qu'on peut l'interpréter mais euh moi je pense que le choix c'est on va voir ce qui ressort le but c'est ici avoir une relation stable et sereine avec l'hélice et on a euh l'étoile de la destinée et on a quand même la carte des liens derrière donc on va aller voir un petit peu ici donc normalement vous êtes censé vous retrouver dans cette euh euh dans ce tirage prenez ce qui raisonne ici aussi avec la tour ça pourrait être aussi également un homme de loi euh ou une femme de loi quelqu'un qui travaille dans la justice euh il y a peut-être une notion comme ça enfin le pro la justice euh ça peut être dans ce cadre là que vous avez rencontré cette personne alors on va y aller on va aller voir déjà avec hop ce jeu là qu'est-ce que cette personne est-ce que vous attirez cette personne physiquement ou non ? est-ce que vous attirez cette personne au niveau physique ou pas ? on va voir ce qui ressort ok allez c'est parti le choix numéro 3 est-ce que vous attirez cette personne au niveau physique ? est-ce que cette personne se sent attirée par vous au niveau physique ? ok ça fait tomber le mon petit truc du feu hein donc déjà je pense qu'il y a de la passion il y a de l'attraction et la terre elle était ça c'est le signe de la terre de l'ancrage était en équilibre donc je pense qu'ici cette personne quand elle vous voit physiquement vous réveillez un feu une passion chez elle elle est très attirée et ça la déstabilise alors la récolte le choix en alignement coeur mental ouais c'est très positif quelqu'un a des sentiments pour toi cette personne va te faire une déclaration ici clairement alors j'ai plus d'indications alors oui je pense que le côté physique il y a de l'attraction physique avec le feu la passion le côté aussi sexuel charnel l'envie du corps de l'autre ça c'est sûr vous la déstabilisez là elle est in love cette personne elle a eu un gros coup de coeur un gros coup de foudre cette personne en fait elle est alignée entre son coeur et son mental donc elle est pas dans des peurs du mental etc et on voit qu'elle a envie elle est dans une période de récolte vis-à-vis de vous elle a envie de récolter ok on va continuer ici ok alors cette personne elle est bien dans sa vie je dois le dire ici c'était pas la question mais je le ressens cette personne elle est bien dans sa vie actuellement elle est dans une période où elle récolte des choses où elle a quand même je pense fait un travail sur elle on voit qu'elle est alignée cette personne ok ici ça peut être aussi qu'elle se sent comme ça quand elle vous voit quand elle a votre contact on a encore un lien d'âme alors ici les trois choix étaient des liens d'âme alors qu'à la base je demandais pour des crush des personnes que vous ne connaissez pas du tout et avec qui vous venez de crusher donc c'est que des liens d'âme qui sont sortis pour les trois choix je l'ai bien dit pour le 1 et le 2 ici je peux pas le déterminer puisque j'ai pas avancé dans la guidance mais le choix 1 et le choix 2 j'avais un peu l'impression qu'ils étaient complémentaires donc peut-être que pour certaines personnes le choix 1 et le choix 2 sont complémentaires c'est des suites peut-être pas pour tout le monde mais voilà et la surprise une très belle surprise arrive pour toi dans la matière donc ici on voit que c'était il y a une surprise il y a un effet de surprise vous attendiez pas à rencontrer cette personne pas à ce moment là voilà c'est vraiment il y a un lien d'âme ici alors lequel j'en sais rien je peux pas vous dire pour l'instant mais en tout cas il y a un lien d'âme ok très intéressant je vais essayer de demander avec quel jeu celui-là au niveau physique s'il vous plaît alors ici je sais qu'il y a des attirances physiques je le ressens je vais essayer de prendre plus de détails mais ici c'est une rencontre d'âmes donc il y a pas que le côté physique qui ressort c'est pas la première chose vous voyez c'est la cerise sur le gâteau c'est le plus mais en fait la relation elle est pas basée sur la superficialité sur le côté physique uniquement allez on y va et il y a deux fois la récolte parce que là il y a la récolte dans cette carte et il y a la récolte ici donc il y a vraiment une récolte vous récoltez les graines que vous avez semées là vous avez peut-être fait des demandes à l'univers voilà alors ici au niveau physique métamorphose transformation révolution intérieure cette personne quand elle vous voit elle est en transformation révolution elle est en métamorphose totale en fait intérieurement c'est comme si on a les papillons ici elle a des papillons dans le ventre quand cette personne vous voit physiquement vous lui faites énormément d'effets spiritualité, sagesse mais aussi sur le plan spirituel il y a un lien spirituel entre vous avec le lien d'âme elle est connectée à son intuition vous lui faites elle ressent beaucoup de choses elle sent le lien partage ensemble, équité ne pas garder les choses pour soi cette personne elle sent qu'il y a du partage entre vous que ça passe bien que les énergies sont fluides qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose à construire ensemble qu'on peut partir sur une relation de partage, d'équité ici rencontre, coup d'âme, reconnexion rencontre imprévue elle ne s'y attendait peut-être pas vous non plus c'est le destin qui vous a mis sur le chemin de cette personne et qui a mis cette personne sur votre route les liens d'âme forcément vous vous retrouvez de vie antérieure bien sûr selon vos croyances prenez si ça résonne sinon laissez tomber vous étiez vous à vous rencontrer c'était votre destinée et ça s'est produit l'empereur masculin sacré travail élu du coeur donc ici si vous êtes un homme vous vous sentez plus dans la polarité masculine on parle de vous si vous vous sentez plus dans une polarité féminine et que vous êtes une femme on peut parler de l'homme voilà que c'est la bonne personne pour vous ici c'est ce qui ressort en tout cas voilà 1,2,3,4,5,6 il y a 6 cartes 1,2,3,4,5,6 je vais en rajouter une là l'énergie tierce quand je l'ai tirée elle est à l'envers je sens qu'il faut la laisser à l'envers donc ici on a réglé des dépendances il n'y a plus de tierce d'accord il n'y a plus de tierce du tout ok et on n'a plus aucun doute sur le fait que cette personne nous aime ou qu'on l'aime donc ici ça peut très bien être une suite des deux premiers choix le premier choix on avait une rencontre très forte mais où le côté masculin avait besoin de se séparer dans le choix numéro 2 j'avais plus l'impression que c'était la féminine qui avait besoin de se séparer ou en tout cas de réapprendre à ouvrir son coeur par rapport à des situations du passé qui étaient douloureuses et ici j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun blocage entre vous et cette personne c'est aligné donc à voir prenez tiercen peut-être que c'est peut-être des suites voilà en sachant que cette guidance m'a été dictée par mes guides d'accord j'ai fait des demandes par rapport à des choix de guidance ils m'ont répondu j'ai pris note et je savais qu'ils ne disaient pas tout effectivement je suis en train de me rendre compte d'abord les deux dernières guidances que j'ai faites sont complémentaires et ici c'est une guidance qui est plus complète plus longue parce que je voulais vraiment détailler j'ai l'impression que le choix 1 le choix 2 le choix 3 se suivent et sont complémentaires mais bon prenez ce qui résonne uniquement ce sera peut-être pas pour tout le monde ok je vais demander ici comment cette personne elle se sent quand elle vous voit comment elle se sent quand cette personne vous voit quand vous êtes dans la même pièce ou dans le même lieu oula cette personne elle se sent en co-création elle sent quelque chose à l'intérieur d'elle vous voyez ça passe beaucoup par le ventre cette personne a beaucoup de ressenti du corps des papillons dans le ventre elle sent le lien c'est comme si si elle portait dans son ventre le lien entre vous je sais pas c'est elle se sent en sécurité quand elle est près de vous cette personne elle se sent bien elle a envie d'agir il y a le feu hein je sens vous allumer le feu chez elle alors le feu représente la sexualité le côté charnel mais c'est aussi le fait de se mettre en action d'aller de l'avant d'avancer elle se sent prête à pardonner sans mal il y a beaucoup de cartes qui ressortent qui sont sorties dans les deux autres choix donc franchement je vous invite vraiment à aller voir si ça résonne en vous elle se sent prête à avancer aller de l'avant d'accord on a eu des blessures on a su pardonner guérir et aujourd'hui on est plus fort que jamais pour aller de l'avant pour avancer ensemble j'entends ça hein et on s'est libéré totalement du superflu des choses qui étaient superficielles qu'on avait plus besoin qui nous correspond plus qui nous intéresse pas voilà que ça soit des façons d'être ou de faire ou avec des personnes qui nous entouraient par exemple ok très intéressant alors on va faire quoi je vais demander encore au niveau physique quand cette personne vous voit qu'est-ce qu'elle ressent voilà quand elle vous voit elle se sent incapable d'aller vers vous d'agir en fait actuellement elle se sent bloquée elle a du mal à aller à aller votre vous la déstabiliser beaucoup je pense qu'elle ressent beaucoup de choses à l'intérieur d'elle-même elle est très attirée par vous et du coup voilà donc là elle est en train de réfléchir à établir une stratégie pour vous approcher en fait comment elle vous approcher de quelle manière elle peut vous approcher pour alors par exemple vous voyez si c'est dans le domaine professionnel que vous travaillez ensemble comment faire pour passer de ce côté collègue de travail à ce côté plus voilà tu me plais bien ça se trouve c'est quelqu'un par exemple je sais pas vous avez divorcé vous avez pris un avocat c'est peut-être cette personne par exemple je vous donne un exemple bête mais voilà comment passer de c'est ma cliente en fait tu m'intéresses vraiment vous voyez un truc comme ça quand même ici donc il y a une stratégie cette personne elle réfléchit à trouver une stratégie pour vous approcher pour vous montrer vraiment que vous l'attirez voilà ok ouais cette personne elle essaye d'être créative pour pas que vous preniez la fuite c'est à dire pas vous faire peur pas vous faire vous barrer en courant en fait elle essaye de faire ça avec le plus de respect de tact possible je le ressens aussi et puis elle veut pas que vous preniez peur en fait en étant très directe elle veut voilà faire les choses correctement et c'est un réel défi pour elle à surmonter là vraiment ok très intéressant du coup euh je vais compléter avec ces cartes là quand elle vous voit physiquement cette personne comment ça se passe ouais elle a envie de trouver un équilibre de faire les choses avec justesse avec vous ça ressent vraiment de choix je vous le dis elle veut faire les choses bien elle veut vraiment faire les choses bien avec vous ça peut être aussi qu'elle se sent en équilibre quand elle vous voit ouais elle est obligée de se contrôler d'être dans la maîtrise d'elle-même parce que là vraiment vous vous la quand vous êtes ensemble vraiment cette personne est obligée de se concentrer énormément parce que elle ressent tellement de choses dans son corps intérieurement euh ça doit pas être évident pour elle hein j'aimerais pas être à sa place là sérieusement ça doit être extrêmement déstabilisant pour elle elle essaye de demander à ses guides enfin en tout cas elle se parle intérieurement vas-y reste normal voilà il se peut que cette personne a une attitude bizarre vis-à-vis de vous si c'est le cas ben c'est qu'en fait elle est hyper dans le contrôle parce qu'elle a peur de vous faire peur en fait elle ressent tellement de choses pour vous euh qu'elle explique pas parce que vous vous connaissez à peine que en fait ça la perturbe énormément mais euh elle a envie vraiment d'un nouveau départ d'aller de l'avant et ça la rend triste parce que j'ai l'impression qu'elle sait pas comment s'y prendre en fait ici elle sait pas comment faire ok alors on va aller voir maintenant au niveau psychique qu'est-ce que cette personne euh ressent pour vous euh ici au niveau psychique voilà allez alors elle hésite hein j'entends ici c'est la carte doute hésitation blocage et conflit mental elle est pas dans le conflit mental ce qu'on a vu ici par contre elle hésite parce que je pense qu'elle a peur de votre réponse à vous ou euh de votre comportement de votre attitude face à ce que vous face à ça face à cette déclaration face au fait que peut-être voilà vous allez lui dire enfin elle va vous dire ce qu'elle ressent elle a peur que vous lui disiez mais moi je suis pas du tout intéressé ou que vous preniez la fuite en fait que vous preniez cette personne pour un malade ou une malade euh ici nouvelle chance euh elle vous voit comme une nouvelle chance euh peut-être que dans le passé elle a vécu des histoires qui ont été compliquées euh peut-être que c'est vous hein qui est triste aussi et c'est peut-être pour ça qu'elle prend le temps et de faire les choses correctement parce que par exemple si c'est votre avocat elle sait peut-être que vous avez une relation sentimentale passée très compliquée ou chaotique ou qu'actuellement vous traversez une période où vous êtes pas bien euh et que du coup elle veut faire les choses bien elle va être juste pour pas vous faire plus de peine ou vous rajouter des problèmes on a le monde elle vous voit comme une grande réussite elle voit ce potentiel entre vous hein que cette rencontre elle est vraiment très positive et que c'est une grande réussite qui aura vraiment une évolution positive tous les possibles sont enfin elle voit en vous tous les possibles tout est possible avec vous ce que j'entends ici le jugement réponse, destin, verdict du divin bah vraiment elle vous voit comme une réponse du divin voilà elle a fait des demandes à l'univers et pour elle vous êtes une forme de cadeau de l'univers ici vraiment c'est ce que cette personne c'est comme ça qu'elle vous voit cette personne on a le roi de couple homme amoureux époux, père de famille cette personne peut être un père de famille mais j'entends que cette personne même si vous connaissez pas du tout elle a vraiment des sentiments des choses qui sont très fortes vis-à-vis de vous c'est quelqu'un aussi qui peut être en réussite professionnelle qui gagne bien sa vie et qui est en bonne santé peut-être que c'est une personne qui fait du sport qui se tient bien qui est bien voilà qui est bien voilà ok j'ai pas pris celle-là j'ai oublié je vais les faire maintenant donc on y va on aura des indications supplémentaires ici je sens que contrairement au choix d'eau il y avait beaucoup d'excitation voilà ça sautait tout là il y a une grosse excitation vraiment vous attirez énormément cette personne mais elle est beaucoup plus contenue que dans les autres choix ici on vous dit j'ai des enfants mais je ne suis pas fermé en avoir d'autres donc c'est une personne qui a peut-être déjà des enfants là ici attention prenez pas peur c'est pas forcément cette personne va avoir d'autres enfants c'est possible mais c'est peut-être que elle elle en a et que vous vous en avez aussi et l'idée c'est de créer une famille recomposée ici je suis très bavard j'aime la communication donc c'est quelqu'un qui est plutôt à l'aise au niveau de la communication on a un signe astro de feu donc je sentais beaucoup de feu ici ok c'est quelqu'un qui est juste et a beaucoup de notions de justice donc c'est quelqu'un qui est très juste qui fait les choses avec justesse qui a beaucoup de respect aussi ça ressemble beaucoup au choix numéro 1 dans les énergies je pense que ça pourrait vraiment être quelqu'un qui travaille qui a un boulot où il doit être très juste carré peut-être c'est quelqu'un je sais pas qui travaille justement un avocat, un juge quelqu'un vraiment qui ou alors qui a un boulot où il fait signer des contrats il y a des choses comme ça vous voyez un peu ce côté de justice je ressens ça de justice, de loi de faire respecter la loi aussi peut-être mais je ressens plus dans le côté papier aussi faire signer des contrats et tout ça donc bon après prenez ce qui résonne alors rien fait, tu n'as rien fait toi et moi sans effet je ne t'aime plus ok on a le sport alors ici avec le c'est tombé ce ce mot là rien fait, tu n'as rien fait toi et moi sans effet sur les conflits mentaux les blocages etc peut-être que cette personne elle sait que dans le passé vous avez vécu une relation avec quelqu'un qui ne s'est pas investi et que du coup bah là il va falloir y aller doucement parce que c'est pas que vous êtes fermé à une nouvelle relation mais peut-être qu'elle vous sent un peu sur la défensive ok mais elle a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de ça c'est peut-être quelqu'un qui fait du sport qui est sportif on a quelqu'un qui est plutôt pudique ouais il y a beaucoup de cartes qui ressortent du choix numéro 1 et du choix numéro 2 je ne parle pas pour rien dire donc si je te parle ce n'est pas pour rien donc ici avec la carte je suis très bavard j'aime la communication c'est peut-être quelqu'un qui dans son travail d'accord parle est très ouvert et sociable il est peut-être amené à côtoyer beaucoup de personnes et du coup bah il est obligé de parler par exemple je ne sais pas moi un mec qui est commercial si le gars il ne décroche pas un mot il ne va pas vendre grand chose donc peut-être que pour son travail dans le domaine professionnel vous voyez dans le cas de pro il est très bavard il est très ouvert il parle il est très sociable souriant il ou elle pardon la personne en tout cas mais que dans le côté plus sentimental émotionnel c'est quelqu'un qui est plus pudique et que si vraiment il prend il parle il vous dit quelque chose de ce qu'il a sur le coeur c'est que vraiment il ne parle pas pour rien c'est-à-dire qu'ici ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire des belles paroles pour vous amadouer si cette personne vous dit des choses c'est vraiment qu'elle les pense réellement c'est quelqu'un qui a de la créativité et elle s'est sortie deux fois donc ici qui a envie de créer aussi quelque chose avec vous c'est ce que je peux vous dire et quelqu'un qui est ouais qui a de la créativité qui a de l'imagination qui va déborder l'imagination pour vous faire plaisir aussi j'entends pour pouvoir vous faire des cadeaux comment venir vers vous comment vous approchez voyez cette personne elle va réfléchir à tout ça elle a envie vraiment de vous mettre à l'aise signe astro d'eau donc c'est possible ici que vous ou l'autre ayez un signe d'astro de feu donc ça peut être ascendant lunaire voilà prenez ce qui résonne on a quelqu'un qui a les cheveux clairs donc une personne qui a les cheveux plutôt clairs donc blond roux châtain clair j'ai besoin de temps allons-y tranquillement mais sûrement c'est une personne qui veut prendre son temps qui veut pas vous presser c'est peut-être vous ici qui avez besoin de temps mais cette personne elle veut y aller tranquille elle veut que vous appreniez à vous connaître y aller doucement d'accord elle préfère prendre le temps et que ça soit solide et que ça se passe bien plutôt que d'aller trop vite et de faire des erreurs oula alors allez je vais en prendre juste une ou deux dernières et après on passera à la suite du tirage ok on en a beaucoup on a le signe de terre aussi donc ça peut être ascendant signe lunaire pareil donc on a les signes d'eau de terre et de feu voilà ici on a quelqu'un on a la danse donc le sport la danse peut-être que c'est vous qui fait de la danse et du sport ou alors la danse cette personne aime danser on vous dit que vous pouvez avoir confiance on a quelqu'un qui peut être parfois impulsif d'accord et elle vous redit cette personne pour moi tu es une chance un cadeau donc je vous l'ai déjà dit tout à l'heure je l'avais vu je ressentais et la carte elle vient de sortir donc voilà en dos de deck on a un élément supplémentaire c'est que c'est quelqu'un qui peut être hyper actif donc dans le sens où cette personne peut-être bouge beaucoup a toujours besoin d'être en activité peut-être que vous la voyez vous voyez que cette personne voilà elle est très active quoi c'est pas quelqu'un qui est tout mou voilà ok alors je vais laisser tout ça en fait c'est pas grave en laisser là donc maintenant on va aller voir l'évolution potentielle entre vous et cette personne dans l'avenir je vais reprendre une carte comme ça donc est-ce que ce crush pourrait aller évoluer vers une relation stable et durable même si pour moi la réponse elle est oui euh je pense mais on va poser la question quand même donc est-ce que pour le choix 3 ce crush pourrait aller vers une évolution ok le 8 la vérité, le réel l'intégrité, l'indépendance la sagesse intérieure le discernement la justice divine la résolution des difficultés et la clairvoyance il annonce également un désir d'amour et de paix sur terre la transformation du monde et la bonté nombre du karma la loi spirituelle universelle de la cause à effet vous devez établir des bases solides pour un avenir riche pouvoir personnel donc ici oui pour moi c'est clairement possible qu'il y ait une évolution vers une relation stable et durable mais on vous redit bien qu'il faut établir des bases solides dès le début il faut y aller tranquille ici on a le pardon tu vois où tu es sur le point de faire un pardon n'oublie pas le pardon n'excuse pas les actes que tu as pu qu'on a pu te faire subir mais te permettre d'avancer donc ici peut-être que vous devez pardonner à des choses du passé à des personnes du passé vous pardonnez à vous même pour certaines choses peut-être que c'est cette personne également qui a du pardon à faire c'est pour ça qu'il va falloir y aller tranquille prendre le temps vraiment ensemble oula on a la drague tu plais à cette personne elle va passer à la vitesse supérieure pour te le faire comprendre donc ici peut-être qu'il y aura un moment où vous allez rester un petit peu comme ça vous voir de temps en temps se mettre en place un petit jeu de drague où vous allez petit à petit évoluer vers quelque chose d'autre ici on a la reine des neiges libérée délivrée donc je vais pas vous faire un dessin je vais pas vous lire le texte vous connaissez quasiment tous cette musique l'idée c'est libérée délivrée donc je pense qu'ici il va falloir prendre le temps et cette période de drague je la sens extrêmement positive parce que peut-être que vous qui me regardez ou l'autre personne ou les deux c'est pareil je ressens une énergie où on a on a comment dire on a vécu des choses compliquées dans des relations du passé et du coup on a besoin vraiment de se sentir aimé de se sentir de sentir qu'on qu'on plaît à l'autre aussi qu'on est attiré qu'on est désiré également et du coup je pense que c'est ça aussi qui vous permet de tourner la page du passé d'effectuer un pardon et d'aller vers quelque chose de plus positif donc je pense que le début va se passer doucement vous allez apprendre à vous connaître etc. parce que cette relation vient vous aider à faire un pardon et à rouvrir votre coeur ok je vais prendre une dernière carte si possible et ensuite je passerai aux autres cartes donc la réponse est oui clairement ouais ici j'ai l'impression que là vous avez vécu des choses qui étaient difficiles dans le passé vous avez fait des prières parce que vous vouliez vraiment trouver la bonne personne en fait vous vous êtes dit ok j'ai compris les situations passées j'ai vraiment envie et peut-être que cette personne a fait la même chose en fait et ici vous vous retrouvez vous vous trouvez en fait vous vous complétez nouveau départ positif d'accord il y a de l'indépendance du progrès on va vers le chemin du succès vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses laissez vos peurs ainsi que vos craintes de côté restez positif dans toutes les situations voyez les épreuves comme des défis à relever vous êtes une personne forte ici je pense qu'on parle à vous qui me regardez n'ayez pas peur d'accord laissez vos peurs et vos craintes de côté vous êtes tombé sur une bonne personne ici pour moi c'est une bonne personne c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous prenez le temps qu'il vous faudra allez-y doucement si vous en avez besoin c'est important vous écouter même si c'est une personne qui vous veut du bien il faut quand même vous écouter vous et suivre votre propre rythme alors au niveau de l'évolution potentielle de cette relation entre vous qu'est-ce qu'on a ici comme message beaucoup alors il y a beaucoup d'amour mais aussi il y a beaucoup de peur j'ai l'impression et de souffrance par rapport à des énergies tierces mais du passé c'est-à-dire que là on n'a pas cette personne ne sera pas en couple ni vous mais il y a des choses qui sont peut-être encore un ex ou des ex qui tournent autour de vous et de l'autre c'est pour ça qu'il va falloir peut-être y aller doucement parce que vous êtes bien ensemble il y a beaucoup d'amour l'un pour l'autre mais il faudrait pas que les événements toxiques négatifs extérieurs viennent vous créer des conflits entre vous en fait il faut rester soudé donc c'est pour ça je pense que là il va falloir vraiment voilà par exemple je sais pas je vous donne un exemple vous avez des enfants avec quelqu'un et cette personne a des enfants avec quelqu'un et peut-être que du coup vous êtes obligés de rester en contact avec ses deux ex et que ça crée des conflits par exemple ça peut être ça on a la communication la curiosité la manipulation donc ici peut-être que justement il y a des personnes qui vont essayer de vous manipuler de dire des choses des mensonges ici on vous dit que la communication elle est extrêmement importante d'accord très très importante la communication entre vous là prendre le temps et bien communiquer dire les choses on a le taureau on vous dit que c'est bien une relation qui est stable et fidèle où il y aura de la stabilité et de la fidélité ok mais il faut prendre les choses au jour le jour comme ça vient prenez le kiff du jour voilà vous avez un rendez-vous avec cette personne vous voyez vous passez un bon moment sans vous poser la question de et demain on va faire quoi vraiment vivez l'instant présent avec cette personne prenez le temps on vous dit que vous allez retrouver la force auprès de cette personne ça va vous permettre de continuer à être tenace et courageux persévérant par rapport aux épreuves que vous devrez surmonter ensemble on voit qu'il y aura une victoire une réussite et un avancement qui sera positif dans tous les cas il y a un nouveau projet il y a des nouveaux projets ensemble donc vous avez besoin ça va y aller tout doucement parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous comme cette personne je pense aussi a besoin de reprendre confiance en elle mais on vous dit qu'il y a bien la chance qui tourne il y a une élévation et que c'est une opportunité à saisir cette relation donc après c'est vous qui prendrez votre libre arbitre qui ferez comme vous voulez ici on a des rendez-vous vous allez vous voir je pense plusieurs fois un rendez-vous avant de vraiment officialiser les choses je pense que vous aurez besoin de vous voir tous les deux vous et cette personne ensemble rien que vous deux avant de vraiment en parler autour de vous on a une femme amoureuse on a un cadeau un espoir un vœu exaucé donc si vous êtes une femme ici on peut parler de vous qui est amoureuse qui serait vraiment amoureuse de cette personne qui allait tomber amoureuse suite à plusieurs rendez-vous peut-être aussi que ça va être vraiment un cadeau vous allez retrouver l'espoir et que c'est un vœu que vous avez fait qui s'exhause ici communication avec ses gardiens relation avec le divin rapidité donc ici vous êtes aussi en contact en communication avec vos anges vos guides d'accord ils vous aident dans cette situation par rapport alors là on voit temps de pause guérison prendre du temps pour soi il vous aide à guérir il vous aide aussi à y aller tranquillement et doucement dans cette relation parce que je pense qu'il y a des personnes extérieures en fait vous voyez ça peut être des jalousies vous dégagez tellement d'amour ensemble vous êtes tellement beau vous êtes tellement bien qu'il y a peut-être des gens qui seraient jaloux jalouse ok réussite professionnelle rentrée d'argent bonne santé donc ça revient donc ici je pense qu'il y a un retour d'abondance aussi quand vous allez être ensemble vous allez émettre une énergie vous allez être tellement heureux et bien que vous allez plus avoir aucune attente envers la vie et du coup les choses vont arriver à vous ouais bah voilà on termine sur cette carte amour divin créativité amour secret au renaissance je pense qu'ici dans un premier temps vous allez vous voir un peu en discret vous allez pas vous cacher attention c'est pas vous cacher parce qu'il y a des énergies tierces enfin vous serez tous les deux libres d'accord et fidèles l'un vis-à-vis de l'autre mais vous allez vous peut-être être discret sur votre relation pour pas créer conflit supplémentaire avec les ex des deux côtés c'est ce que je ressens et le fou nouveau départ aventure spontané spontanéité j'arrive jamais à dire ce mot spontanéité ici on voit que vous allez ça vous demande de sauter un peu dans le vide d'accord ça fait un peu peur mais ce nouveau départ il est juste magique pour vous il y aura une évolution de toute façon par la suite très positive on parle d'un mois à une saison donc ici ça peut aller d'un mois à une saison pour l'instant le temps n'est pas défini mais petit à petit ça va y aller par étapes et ça sera quelque chose de vraiment très positif ici on voit que le diable est à l'envers donc vous allez finir par triompher des personnes toxiques et des personnes méchantes ou jalouses autour de vous vous allez réussir à triompher par rapport à ça en étant en restant authentique vous vis-à-vis de vous même cette personne vis-à-vis d'elle-même et ensemble d'accord voilà donc c'est très 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 positif ok donc voilà pour les trois choix les trois guidances c'était merveilleuse c'est tout des très bien franchement allez voir ça peut être très complémentaire les uns et les autres si ça vous parle je pense que les trois choix il y a vraiment un rapport moi maintenant je vais prendre un conseil pour vous et on finira avec les breloques donc quels sont les conseils des guides par rapport à ce crush pour vous le choix numéro 3 restez dans une attitude positive voilà transformez vos pensées vos paroles et vos actions de façon bienveillante c'est la clé d'une fréquence vibratoire élevée donc mettez vos peurs et vos craintes de côté et restez positif positif vous allez guérir le conseil c'est de faire faire le travail que vous avez à faire sur vous même si vous devez guérir guérissez faites votre travail prenez soin de vous l'artisan de lumière j'ai l'impression que ça fait partie de votre mission de vie aussi cette rencontre bon bah si c'est un lien d'âme il y a un travail qui est fait spirituellement mais ici je suis un artisan de lumière j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier j'ai compris ma mission de vie ici vous allez rayonner par cette rencontre laissez-vous rayonner et inonder les autres de lumière ça va leur permettre de mettre eux-mêmes leur propre partie d'ombre en lumière aussi je ressens vraiment ça et on a le féminin sacré en deux deck qui vous dit en me reconnectant à mon féminin sacré j'ouvre une porte sur mon monde intérieur et je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin donc je vous laisse aller voir ce que vous évoque le féminin sacré par rapport à ce qui est dit dans les livres ou sur internet je suis pas une spécialiste mais on a quand même le chakra du coeur ici qui rayonne donc moi je pense que cette personne vient réveiller votre coeur de toute façon c'était un peu le fil conducteur des trois choix de cette guidance donc clairement voilà ok et on termine avec les breloques ça pourra peut-être vous donner des détails supplémentaires je suis désolée je passe avec mon bras devant j'en ai pris beaucoup là bon c'est pas grave on a le peace and love on a la planète saturne qui représente les épreuves pour moi vous retrouvez une paix suite à des épreuves donc même s'il y a des épreuves actuellement qu'il y en aura encore un peu après ici vous retrouverez la paix de toute façon on a beaucoup beaucoup de clés donc ici on a un deux trois quatre clés on a la clé avec le coeur en fait vous savez ce que j'ai l'impression on a une toute petite clé une moyenne une plus grande et une grosse et j'ai l'impression que ça va y aller par étapes au début ça vous ouvre le coeur après on monte au niveau des sentiments de l'émotion de la rencontre on essaye de se stabiliser et on concrétise vraiment la relation grand jour donc je pense qu'il y a des étapes ici ok on a un énorme papillon donc il y a une grosse transformation on a les poissons qui parlent d'émotion de sentiments on a l'étoile bleue ici pour moi qui représente la galaxie la destinée très belle cette étoile je sais pas si vous verrez elle est pleine de paillettes à l'intérieur mince donc vraiment là c'est encore cette notion de destin de destinée ici on a un garçon une fille un jeune homme un adolescent ou un jeune homme donc on a une notion d'enfant on a encore ce petit breloque qu'on a eu déjà dans les autres choix donc ça peut être quelqu'un qui joue de la musique ou en tout cas qui va vous montrer par des actions qui va vous jouer la sérénade vous voyez je vois bien le bonhomme qui vient jouer en bas de la fenêtre de la guitare qui chante je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va vous montrer par des actes qui tient à vous on a le lapin blanc donc moi je pense ça me rappelle toujours ce lapin la douceur la... quelqu'un de doux ouais la douceur vraiment on a l'étoile de mer qui est sortie dans l'autre choix aussi donc pour moi c'est le côté vacances chaleur encore une fois donc une relation où il y a beaucoup de douceur beaucoup de chaleur on partage beaucoup ensemble on a l'éléphant sacré donc c'est pareil il y a un lien sacré quelque chose de solide on a aussi ce coeur qui est sorti tout à l'heure avec le love et la flèche donc pour moi c'est vraiment le coup de foudre amoureux on a ici la lune avec l'étoile qui revient nous parler d'un lien d'un lien d'âme on a la lettre Y qui est déjà sorti deux fois je crois dans le choix 1 dans le choix 2 il me semble donc la lettre Y et on a encore une autre étoile mais là c'est l'étoile de la protection donc vous êtes bien en lien d'âme vous êtes protégé par l'univers c'est votre destinée de rencontrer cette personne voilà donc voilà tout ce que je peux vous dire pour vous le choix numéro 3 j'en ai fini pour ça avec guidance n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça a résonné en vous ah oui pardon il y a le signe du lion qui est ressorti encore une fois et on parle de générosité également donc le signe de feu je vous l'avais déjà dit c'est peut-être le signe du lion c'est possible vous verrez si vous avez l'occasion de savoir si cette personne est de signe astrologique du lion voilà je vous fais de gros bisous je vous souhaite tout plein de belles choses oui je vous disais vous pouvez commenter ça me fait toujours plaisir de voir si ça a résonné vous pouvez liker vous abonner partager ça fait grandir ma chaîne et j'en suis très heureuse et puis ça peut aider d'autres personnes également je vous souhaite tout plein de belles choses prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite ciao